Léon Denis, après la mort, cinquième partie, le droit chemin, chapitre 42, la vie morale. Tout être humain porte, gravé en lui, dans sa conscience, dans sa raison, les rudiments de la loi morale. Cette loi reçoit dans ce monde même un commencement de sanctions. Une bonne action procure à son auteur une satisfaction intime, une sorte de dilatation, d'épanouissement de l'âme. Nos fautes, par contre, amènent souvent à leur suite amertume et regret. Cependant, cette sanction, si variable suivant les individus, est trop vague, trop insuffisante au point de vue de l'absolue justice. C'est pourquoi les religions ont placé dans la vie future, dans les peines et les récompenses qu'elles nous réservent, la sanction capitale de nos actes. Or, leurs données, manquant de bases positives, sont mises en doute par le plus grand nombre. Après avoir exercé une influence sérieuse sur les sociétés du Moyen-Âge, elles ne suffisent plus désormais à écarter l'homme des voies de la sensualité. Avant le drame du Golgotha, Jésus avait annoncé aux hommes un autre consolateur, l'esprit de vérité, qui devait rétablir et compléter son enseignement. Cet esprit de vérité est venu et a parlé à la terre. Partout, il a fait entendre sa voix. Dix-huit siècles après la mort du Christ, la liberté de parole et de pensée s'était répandue sur le monde. La science avait sondé les cieux. L'intelligence humaine s'étant développée, l'heure a été jugée favorable. Les esprits sont venus en foule enseigner à leurs frères de la terre la loi du progrès infini, et réaliser la promesse de Jésus en rétablissant sa doctrine, en commentant ses paroles. Le spiritisme nous donne la clé de l'Évangile. Il en explique le sens obscur ou caché. Il nous apporte la morale supérieure, la morale définitive, dont la grandeur et la beauté révèlent l'origine surhumaine. Afin que la vérité se répande à la fois sur tous les peuples, afin que nul ne puisse la dénaturer ou la détruire, ce n'est plus un homme, ce n'est plus un groupe d'apôtres qui est chargé de la faire connaître à l'humanité. Les voies des esprits la proclament sur tous les points du monde civilisé, et grâce à ce caractère universel et permanent, cette révélation défie toutes les hostilités, toutes les inquisitions. On peut supprimer l'enseignement d'un homme, falsifier, annihiler ses œuvres, mais qui peut atteindre et repousser les habitants de l'espace ? Ils savent déjouer tous les mauvais vouloirs et porter la précieuse semence jusque dans les régions les plus reculées. De là vient la puissance, la rapidité d'extension du spiritisme, sa supériorité sur toutes les doctrines qui l'ont précédé et ont préparé son avènement. C'est donc sur les témoignages de milliers d'âmes venant en tout lieu, par l'intermédiaire des médiums, d'écrire la vie d'outre-tombe, d'épeindre leurs propres sensations, leurs joies, leurs douleurs, que s'édifie la morale spirite. La morale indépendante, celle que les matérialistes ont tenté d'édifier, vacille à tous les vents, faute de base solide. La morale des églises a souvent recours à la peur, à la crainte des châtiments infernaux, sentiments fous qui nous abaissent et nous amoindrissent. La philosophie des esprits vient offrir à l'humanité une sanction morale plus élevée, un idéal autrement noble et généreux. Plus de supplices éternelles, mais la juste conséquence des actes retombant sur leur hauteur. L'esprit se retrouve en tout lieu, ce qu'il s'est fait. S'il viole la loi morale, il en ténèbre sa conscience et ses facultés. Il se matérialise, il s'enchaîne de ses propres mains. En pratiquant la loi du bien, en dominant les passions brutales, il s'allège et se rapproche de plus en plus des mondes heureux. Envisagée sous ces aspects, la vie morale s'impose comme une obligation rigoureuse à tous ceux qui ont quelques soucis de leur destinée. D'où la nécessité d'une hygiène de l'âme s'appliquant à tous nos actes, maintenant nos forces spirituelles en état d'équilibre et d'harmonie. S'il convient de soumettre le corps, enveloppes mortelles, instruments périssables, aux prescriptions de la loi physique qui assurent son entretien et son fonctionnement, il importe bien plus encore de veillir au perfectionnement de l'âme, qui est notre impérissable moi et à laquelle est attaché notre sort à venir. Cette hygiène de l'âme, le spiritisme nous en fournit les éléments. La connaissance du but réel de l'existence a des conséquences incalculables pour l'amélioration et l'élévation de l'homme. Savoir où il va a pour résultat immédiat d'affermir ses pas, d'imprimer à ses actes une impulsion vigoureuse vers l'idéal conçu. Les doctrines du néant font de cette vie une impasse et aboutissent logiquement au sensualisme et au désordre. Les religions, en faisant de l'existence une œuvre de salut personnel très problématique, la considèrent à un point de vue égoïste et étroit. Avec la philosophie des esprits, ce point de vue change, la perspective s'élargit. Ce que nous devons rechercher, ce n'est plus le bonheur terrestre. Le bonheur ici-bas est rare et précaire. C'est une amélioration continue et le moyen de les réaliser, c'est l'observation de l'un moral sous toutes ses formes. Avec un tel idéal, une société est indestructible. Elle défie toutes les vicissitudes, tous les événements. Elle grandit dans le malheur. Elle trouve dans l'adversité les moyens de s'élever au-dessus d'elle-même. Dépourvu d'idéal, bercé par les sophismes de sensualistes, une société ne peut que se corrompre et s'affaiblir. Sa foi au progrès, à la justice, s'éteint avec sa virilité. Elle n'est bientôt plus qu'un corps, sans âme, et devient fatalement la proie de ses ennemis. Heureux l'homme qui, dans cette vie pleine d'obscurité et d'embûches, marche constamment vers le but élevé qu'il discerne, qu'il connaît, dont il est certain. Heureux celui qu'un souffle d'en haut inspire dans ses œuvres et porte en avant. Les plaisirs le laissent indifférent. Les tentations de la chair, les mirages trompeurs de la fortune, n'ont pas de prise sur lui. Voyageur en marche, le but l'appelle. Il se précipite pour l'atteindre. Léon Denis, après la mort Chapitre 43, le devoir Le devoir est l'ensemble des prescriptions de la loi morale, la règle de conduite de l'homme dans ses rapports avec ses semblables et avec l'univers entier. Noble et sainte figure, il plane au-dessus de l'humanité, inspire les grands sacrifices, les purs dévouements, les beaux enthousiasmes. Souriant aux uns, redoutables aux autres, toujours inflexibles, il se dresse devant nous et nous montre cette échelle du progrès dont les degrés se perdent à des hauteurs incommensurables. Le devoir n'est pas identique pour tous. Il varie suivant notre condition et notre savoir. Plus nous nous élevons, plus il acquiert à nos yeux de grandeur, de majesté, d'étendue. Mais toujours son culte est doux aux sages et la soumission à ses lois est fertile en joies intimes que rien ne peut égaler. Si obscure que soit la condition de l'homme, si humble que soit son sort, le devoir domine et en oublie sa vie. De lui seul nous vienne cette sérénité d'esprit, ce calme intérieur, plus précieux que tous les biens de la terre et que nous pouvons goûter jusqu'au sein des épreuves et des revers. Nous ne sommes pas maîtres de changer les événements et notre destinée doit suivre sa ligne rigoureuse. Mais nous pouvons toujours, même au milieu des orages, nous assurer la paix de la conscience, le contentement de nous-mêmes que procure l'accomplissement du devoir. Le sentiment du devoir jette des racines profondes dans tout esprit élevé. Celui-ci parcourt sa voie sans effort. Par une tendance naturelle, résultat des progrès acquis, il s'écarte des choses viles et oriente vers le bien les élans de son être. Le devoir devient alors une obligation de tous les instants, la condition même de l'existence, une puissance à laquelle on se sent indissolublement lié dans la vie comme dans la mort. Le devoir a des formes multiples. Il y a le devoir envers nous-mêmes qui consiste à nous respecter, à nous gouverner avec sagesse, à ne vouloir, à ne réaliser que ce qui est digne, utile et beau. Il y a le devoir professionnel qui exige que nous remplissions avec conscience les obligations de notre charge. Il y a le devoir social qui nous convie à aimer les hommes, à travailler pour eux, à servir fidèlement notre pays et l'humanité. Il y a le devoir envers Dieu. Le devoir n'a pas de limite. On peut toujours faire mieux. Et c'est dans l'immolation de soi-même que l'être trouve le plus sûr moyen de s'agrandir et de s'épurer. L'honnêteté est l'essence même de l'homme moral. Dès qu'il en sort, il est malheureux. L'honnête homme fait le bien pour le bien, sans chercher ni approbation ni récompense. Ignorant la haine, la vengeance, il oublie les offenses et pardonne à ses ennemis. Il est bienveillant pour tous, secourable aux petits. En chaque homme, il voit un frère, quel que soit son pays, quelle que soit sa foi. Plein de tolérance, il respecte les croyances sincères, excuse les défauts des autres, fait ressortir leur qualité et ne médit jamais. Il use avec modération des biens que la vie lui accorde, les consacre à l'amélioration sociale et dans sa pauvreté, n'envie ni ne jalouse personne. L'honnêteté devant le monde n'est pas toujours l'honnêteté selon les lois divines. L'opinion publique a son prix. Elle rend plus douce la pratique du bien. Mais on ne saurait la considérer comme infaillible. Le sage ne la dédaigne pas sans doute. Mais quand elle est injuste ou insuffisante, il passe outre et mesure son devoir à une règle plus sûre. Le mérite, la vertu sont parfois méconnues sur terre. Et les jugements de la foule sont souvent influencés par ses passions et ses intérêts matériels. Avant tout, l'honnête homme recherche sa propre estime et l'acquiescement de sa conscience. Celui qui a su comprendre toute la portée morale de l'enseignement des esprits a dû devoir une conception encore plus haute. Il sait que la responsabilité est corrélative au savoir, que la possession des secrets d'outre-tombe lui impose l'obligation de travailler avec plus d'énergie à son amélioration et à celle de ses frères. Les voix d'en haut ont fait vibrer en lui des échos, éveillés des forces qui sommeillent chez la plupart des hommes. Elle le sollicite puissamment dans sa marche ascensionnelle. Un noble idéal le stimule et le tourmente à la fois, fait de lui la risée des méchants, mais il ne le changerait pas pour tous les trésors d'un empire. La pratique de la charité lui est devenue facile. Elle lui a appris à développer ses sensibilités et ses qualités affectives. Compatissant et bon, il souffre de tous les maux de l'humanité. Il veut répandre sur ses compagnons d'infortune les espérances qui le soutiennent. Il voudrait essuyer toutes les larmes, penser toutes les plaies, supprimer toutes les douleurs. La pratique constante du devoir nous mène au perfectionnement. Pour hâter celui-ci, il convient d'abord de s'étudier soi-même avec attention, de soumettre ses actes à un contrôle scrupuleux. On ne saurait remédier au mal sans le connaître. Nous pouvons même nous étudier dans les autres hommes. Si quelques vices, quelques fâcheux défauts nous choquent en eux, recherchons avec soin s'il n'existe pas en nous un germe identique. Et si nous les découvrons, appliquons-nous à l'en arracher. Considérons notre âme pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une œuvre admirable, mais très imparfaite, que notre devoir est d'embellir et d'orner sans cesse. Cette pensée de notre imperfection nous rendra plus modeste, éloignera de nous la présomption, la sotte vanité. Soumettons-nous à une discipline rigoureuse. Comme on donne à l'arbuste la forme et la direction convenables, nous pouvons aussi régler les tendances de notre être moral. L'habitude du bien en rend la pratique aisée. Seuls, les premiers efforts sont pénibles. Apprenons avant tout à nous dominer. Les impressions sont fugitives et changeantes. La volonté est le fond solide de l'âme. Sachons gouverner cette volonté, maîtriser nos impressions, ne jamais nous laisser dominer par elles. L'homme ne doit pas s'isoler de ses semblables. Il importe cependant de choisir ses relations, ses amis, de s'attacher à vivre dans un milieu honnête et pur, où ne règne que de bonnes influences, où ne rayonne que des fluides calmes et bienfaisants. Évitons les conversations frivoles, les propos oiseux, qui amènent à la médisance. Quelqu'en puisse être le résultat, disons toujours la vérité. Retrempons-nous souvent dans l'étude et le recueillement. L'âme y trouve de nouvelles forces, de nouvelles lumières. Puissions-nous nous dire à la fin de chaque jour « J'ai fait œuvre utile, j'ai remporté quelques succès sur moi-même, secouru, consolé des malheureux, éclairé mes frères, travaillé à les rendre meilleurs. J'ai rempli mon devoir. » Léon Denis chapitre 44 foi, espérance, consolation. La foi, c'est la confiance de l'homme en ses destinés, le sentiment qui le porte vers la puissance infinie. C'est la certitude d'être sur la voie qui conduit à la vérité. La foi aveugle est comme un fanal dont la rouge lueur ne peut percer le brouillard. La foi éclairée est un phare puissant qui illumine d'une vive clarté la route à parcourir. On n'acquiert pas cette foi sans avoir passé par les épreuves du doute, par toutes les angoisses qui viennent assiéger les chercheurs. Il en est qui n'aboutissent qu'à une accablante incertitude et qui flotte longtemps entre des courants contraires. Heureux celui qui croit, sait, voit et marche à coup sûr. Sa foi est profonde, inébranlable. Elle le rend capable de surmonter les plus grands obstacles. C'est dans ce sens qu'on a pu dire aux figurés que la foi soulève des montagnes. Les montagnes représentant ici les difficultés accumulées sur le chemin des novateurs, les passions, l'ignorance, les préjugés et l'intérêt matériel. On ne voit communément dans la foi que la croyance en certains dogmes religieux acceptés sans examen. Mais la foi est aussi la conviction qui anime l'homme et l'entraîne vers d'autres buts. Il y a la foi en soi-même, en une œuvre matérielle quelconque, la foi politique, la foi en la patrie. Pour l'artiste, le poète, le penseur, la foi c'est le sentiment de l'idéal, la vue de ce foyer sublime allumé par la main divine au sommet éternel pour guider l'humanité vers le beau et le vrai. La foi religieuse qui fait abstraction de la raison et s'en rapporte au jugement des autres qui accepte un corps de doctrine vrai ou faux et s'y soumet sans contrôle, c'est la foi aveugle. Dans son impatience, dans ses excès, elle recourt aisément à la contrainte et conduit au fanatisme. Envisagée sous cet aspect, la foi est encore un mobile puissant. Elle a appris aux hommes à s'humilier et à souffrir. pervertie par l'esprit de domination, elle a été la cause de bien des crimes, mais dans ses conséquences funestres, elle nous montre encore l'étendue des ressources qui sont en elle. Or, si la foi aveugle peut produire de tels effets, que ne fera pas la foi appuyer sur la raison ? La foi qui juge, discerne et comprend. Certains théologiens nous convient à mépriser la raison, à la renier, à la foulée aux pieds. Ils objectent toutes les erreurs dans lesquelles elle est tombée et semblent oublier que c'est la raison elle-même qui nous a aidés à les corriger. Devons-nous donc la renier même quand elle nous révèle ce qui est bien et beau ? La raison est une faculté supérieure, destinée à nous éclairer sur toute chose. Elle se développe et s'augmente par l'exercice, comme toutes nos facultés. La raison humaine est un reflet de la raison éternelle. C'est Dieu en nous, a dit saint Paul. Méconnaître sa valeur, son utilité, c'est méconnaître la nature humaine et outragé la divinité même. Vouloir remplacer la raison par la foi, c'est ignorer que toutes deux sont solidaires. Elles s'affermissent et se vivifient l'une par l'autre. Leur union ouvre à la pensée un champ plus vaste. Elle harmonise nos facultés et nous procure la paix intérieure. La foi est mère des nobles sentiments et des grandes actions. L'homme, profondément convaincu, reste inébranlable devant le péril, comme au milieu des épreuves. Au-dessus des séductions, des flatteries, des menaces, plus haut que les voies de la passion, il entend une voix qui retentit dans les profondeurs de sa conscience et dont les accents le soutiennent dans la lutte, l'avertissent aux heures dangereuses. Pour produire de tels résultats, la foi doit reposer sur le fond solide que lui offre le libre examen et la liberté de penser. Au lieu de dogmes et de mystères, elle ne doit reconnaître que des principes découlant de l'observation directe, de l'étude des lois naturelles. Tel est le caractère de la foi spirite. La philosophie des esprits nous offre une croyance qui, pour être rationnelle, n'en est que plus robuste. La connaissance du monde invisible, la confiance en une loi supérieure de justice et de progrès, tout cela imprime à la foi un double caractère de calme et de sûreté. Que peut-on craindre en effet lorsqu'on sait qu'aucune âme ne peut périr, qu'après les tempêtes et les déchirements de la vie, par-delà la sombre nuit où tout semble s'abîmer, on verra poindre la lueur enchantée des jours qui ne doivent pas finir. Quand la vieillesse glacée s'avance, mettant son stigmate sur notre front, éteignant nos yeux, raidissant nos membres, nous courbant sous son poids, alors viennent avec elle la tristesse, le dégoût de tout et la grande sensation de fatigue, un besoin de repos comme une soif du néant. Oh ! À cette heure de trouble, à ce crépuscule de la vie, comme elle réjouit et réconforte la petite lumière qui brille dans l'âme du croyant, la foi en l'avenir affini, la foi à la justice, à la suprême bonté. Pénétré de l'idée que cette vie n'est qu'un instant dans l'ensemble de notre existence immortelle, nous prendrons en patience les maux inévitables qu'elle engendre. La perspective des temps qui nous sont ouverts nous donnera le pouvoir de dominer les misères présentes et de nous placer au-dessus des fluctuations de la fortune. Nous nous sentirons plus libres, mieux armés pour la lutte. Connaissant la cause de ces maux, le spirit en comprend la nécessité. Il sait que la souffrance est légitime et il l'accepte sans murmure. Pour lui, la mort ne tranche rien, les liens affectifs persistent dans la vie d'outre-tombe et tous ceux qui se sont aimés ici-bas se retrouvent affranchis des misères terrestres loin de ce dur séjour. Il n'y a de séparation que pour les méchants. De ces convictions résultent des consolations aux inconnues, aux indifférents et aux sceptiques. Si d'une extrémité à l'autre du globe toutes les âmes communiaient dans cette foi puissante, on assisterait à la plus grande transformation morale que l'histoire ait jamais enregistrée. Cependant, cette foi, trop peu d'hommes la possèdent encore. L'esprit de vérité a parlé à la terre, mais celle-ci n'a pas prêté une oreille attentive à ses accents. Ce ne sont pas les puissants qui l'ont écoutée, ce sont plutôt les humbles, les petits, les déshérités, tous ceux qui ont soif d'espérance. La révolution spirite a rencontré d'abord une vive opposition dans les milieux religieux et scientifiques. Cet état de choses tente à s'atténuer. Bien peu d'hommes ont le courage de revenir sur leur dire et d'avouer qu'ils se sont trompés. La plupart préfèrent combattre toute leur vie une vérité qui peut compromettre leurs intérêts ou ruiner leurs affirmations. D'autres, dans le secret, reconnaissent la beauté, la grandeur de cette doctrine. Mais ces exigences morales les effraient. Attachés à leur plaisir, voulant vivre à leur guise sans souci de l'au-delà, ils éloignent de leur pensée tout ce qui les porterait à rompre avec des habitudes pernicieuses mais chères. Ces agissements seront pour eux dans la suite la source d'amers regrets. Notre société enfiévrée se soucie médiocrement d'un enseignement moral. Trop d'opinions contradictoires se heurtent, s'entrechoquent. Au milieu de cet état confus emporté par le tourbillon de la vie matérielle, l'homme réfléchit peu. Mais tout esprit sincère qui cherche la foi et la vérité les trouvera dans la révélation nouvelle. Une influence d'en haut se répandra sur lui et le guidera vers cette lumière naissante qui, un jour, éclairera l'humanité entière. Léon Denis chapitre 45 L'orgueil richesse et pauvreté De tous les vices le plus redoutable est l'orgueil car il sème après lui les germes de presque tous les autres vices. Dès qu'il a pénétré dans une âme ainsi que dans une place conquise, il s'y établit en maître, s'y étale à l'aise, s'y fortifie au point de devenir inexpugnable. C'est l'hydre monstrueuse toujours en voie d'enfantement et dont les rejetons sont des monstres comme elle. Malheur à l'homme qui s'est laissé surprendre. Il ne pourra se délivrer qu'au prix de terribles luttes à la suite d'épreuves douloureuses, d'existences obscures, de tout un avenir d'abaissement et d'humiliation car c'est là le seul remède efficace aux maux qu'engendre l'orgueil. Ce vice est le plus grand fléau de l'humanité. De lui procèdent tous les déchirements de la vie sociale, les rivalités de classe et de peuple, les intrigues, la haine et la guerre. Inspirateur des folles ambitions, il a couvert la terre de sang et de ruines et c'est encore lui qui cause nos souffrances d'outre-tombe car ses effets s'étendent par-delà la mort jusque sur nos destinées lointaines. Non seulement l'orgueil nous détourne de l'amour de nos semblables mais il rend toute amélioration impossible en nous abusant sur notre valeur, en nous aveuglant sur nos défauts. Seul un examen rigoureux de nos actes et de nos pensées nous permettra de nous réformer. Mais comment l'orgueilleux se soumettrait-il à cet examen ? De tous les hommes, c'est celui qui peut le moins se connaître. infatué de sa personne, rien ne peut le détromper car il écarte avec soin tout ce qui serait de nature à l'éclairer. Il est la contradiction et ne se complaît que dans la société des flatteurs. Comme le ver rongeur dans un beau fruit, l'orgueil corrompt les œuvres les plus méritoires. Parfois même, il les rend préjudiciables à celui qui les accomplit. Le bien fait avec ostentation, avec un secret désir d'être applaudi, glorifié, se retourne contre son auteur. Dans la vie spirituelle, les intentions, les mobiles cachés qui nous inspirent, reparaissent comme autant de témoins. Ils accablent l'orgueilleux et réduisent à néant ses mérites illusoires. L'orgueil nous cache toute vérité. Pour étudier avec fruit l'univers et ses lois, il faut avant tout la simplicité, la sincérité, la droiture du cœur et de l'esprit, vertus inconnues à l'orgueilleux. La pensée que tant d'êtres et de choses nous dominent lui est insupportable et il la repousse. Ses jugements sont pour lui les bornes du possible. Il se résout difficilement à admettre que son savoir et sa compréhension soient limités. L'homme simple, humble de cœur, riche en qualité morale, arrivera plus vite à la vérité malgré l'infériorité possible de ses facultés que le présomptueux, vain de sa science terrestre, révolté contre la loi qui le rabaisse et détruit son prestige. L'enseignement des esprits nous montre sous son véritable jour la situation des orgueilleux dans la vie d'autres où tombe. Les humbles et les petits de ce monde s'y retrouvent élevés. Les vaniteuses et les puissants y sont amoindrés, humiliés. Les uns ont apporté avec eux ce qui fait la véritable supériorité, les vertus, les qualités acquises par la souffrance tandis que les autres ont dû abandonner à la mort titre, fortune et vain savoir. Tout ce qui faisait leur gloire, leur bonheur s'est évanoui en fumée. Ils arrivent dans l'espace pauvre, dépouillés et ce dénuement subit, contrastant avec leur splendeur passé, avive leurs soucis, leurs cuisants regrets. C'est avec une amertume profonde qu'ils voient au-dessus d'eux, dans la lumière, ce qu'ils ont dédaigné, méprisé sur terre. Il en est de même pour les réincarnations à venir. L'orgueil, l'ambition avide ne peuvent s'atténuer et s'éteindre qu'au moyen de vie tourmentée, vie de travail et de renoncement, au cours desquels l'âme orgueilleuse rentre en elle-même, reconnaît sa faiblesse, s'ouvre à des sentiments meilleurs. Un peu de sagesse et de réflexion nous préserverait de ces mots. Comment pouvons-nous nous laisser envahir et dominer par l'orgueil lorsqu'il suffit de nous considérer pour voir le peu que nous sommes ? Est-ce notre corps, nos agréments physiques qui nous inspirent de la vanité ? La beauté est passagère. Une seule maladie peut la détruire. Chaque jour, le temps fait son œuvre. Encore quelques pas dans la vie et tous ses avantages seront fanés, flétris. Notre corps ne sera plus qu'une chose repoussante. Est-ce notre supériorité sur la nature ? Que le plus puissant, le mieux doué de nous, soit transporté dans un désert où il devra se suffire. Qu'il affronte les éléments déchaînés. Qu'isolé, il s'expose aux colères de l'océan, au milieu des fureurs du vent, des ondes ou des feux souterrains. Comme sa faiblesse se révélera. Aux heures de péril, toutes les distinctions sociales, les titres, les avantages de la fortune se mesurent à leur juste valeur. Nous sommes tous égaux devant le danger, la souffrance et la mort. Tous les hommes, du plus haut placé au plus mesurable, sont pétris de la même argile. Revêtus de haillons ou de somptueux habits, leurs corps sont animés par des esprits de même origine et tous se retrouveront confondus dans la vie future. Seuls, leur valeur morale les distingueront. Le plus grand ici-bas peut devenir un des derniers dans l'espace et le mendiant peut revêtir une robe éclatante. Ne méprisons personne, ne tirons pas vanité de faveur, davantage passagers. Nul ne sait ce que demain lui réserve. Si Jésus promit l'entrée des célestes royaumes aux humbles et aux petits, c'est que la richesse et la puissance engendrent trop souvent l'orgueil, tandis qu'une vie laborieuse et obscure est l'élément le plus sûr du progrès moral. Dans l'accomplissement de sa tâche journalière, les tentations, les désirs, les appétits malsains assiègent moins le travailleur. Il peut se livrer à la méditation, développer sa conscience. L'homme du monde, au contraire, est absorbé par les occupations frivoles, la spéculation ou le plaisir. La richesse nous lie à la terre par des attaches si nombreuses et si intimes que la mort réussit rarement à les rompre, à nous en délivrer. De là les angoisses du riche dans la vie future. Il est pourtant facile de comprendre que rien n'est à nous, en réalité sur ce globe. Ces biens auxquels nous attachons tant de prix ne nous appartiennent qu'en apparence. Cent autres, mille autres avant nous ont cru les posséder. Mille autres après nous se berceront des mêmes illusions et tous les abandonnent tôt ou tard. Notre corps lui-même est un prêt de la nature et elle sait bien nous le reprendre quand il lui convient. Nos seules acquisitions durables sont d'ordre intellectuel et moral. De l'amour des biens matériels naissent souvent l'envie et la jalousie. Qui porte en soi ses vices peut dire adieu à tout repos, à toute paix. Sa vie devient un perpétuel tourment. Les succès, l'opulence du prochain éveillent chez lui d'ardentes convoitises, une fièvre de possession qui le consume. L'envieux ne songe qu'à éclipser les autres, à acquérir des richesses dont il ne sait pas même jouir. Est-il une existence plus pitoyable ? Poursuivre sans cesse un bonheur chimérique, mettre toute son âme dans ces vanités dont la perte nous désespère, n'est-ce pas se créer un supplice de tous les instants ? La richesse n'est cependant pas un mal par elle-même. Elle est bonne ou mauvaise suivant l'emploi qu'on en fait. L'important est qu'elle n'inspire ni orgueil ni dureté de cœur. Il faut être le maître de sa fortune et non pas son esclave, se montrer supérieur à elle, désintéressée et généreuse. Dans ces conditions, l'épreuve périsieuse de la richesse devient plus facile à supporter. Elle n'amollit pas les caractères, elle n'éveille pas cette sensualité presque inséparable du bien-être. La prospérité est dangereuse par les tentations qu'elle donne, par la fascination qu'elle exerce sur les esprits. Elle peut toutefois être la source d'un grand bien quand on en dispose avec sagesse et mesure. On peut, par la richesse, contribuer au progrès intellectuel des hommes, à l'amélioration des sociétés en créant des institutions de bienfaisance ou des écoles en faisant participer les déshérités aux découvertes de la science et aux révélations du beau. Mais par-dessus tout, la richesse doit se déverser sur ceux qui luttent contre le besoin sous forme de travail et de secours. Par contre, consacrer ses ressources à la satisfaction exclusive de sa vanité et de ses sens, c'est perdre son existence et se créer de pénibles entraves. Le riche devra compte du dépôt remis entre ses mains pour le bien de tous. Lorsque la loi inexorable, lorsque le cri de sa conscience s'élèveront contre lui dans ce monde futur où l'or n'a plus d'influence, que répondra-t-il à l'accusation d'avoir détourné à son seul profit ce qui devait apaiser la faim et les souffrances des autres ? Quand l'esprit ne se sent pas suffisamment armé contre les séductions de la richesse, il doit s'écarter de cette épreuve dangereuse, rechercher de préférence une vie simple, loin des vertiges de la fortune et de la grandeur. Si le sort le destine, malgré tout, à occuper une place élevée en ce monde, qu'il ne s'en réjouisse pas, car sa responsabilité et ses devoirs en seront beaucoup plus étendus, placés dans les rangs inférieurs de la société, qu'ils n'en rougissent jamais. Le rôle des humbles est le plus méritoire. Ce sont eux qui supportent tout le poids de la civilisation. C'est de leur travail que vit et s'alimente l'humanité. Le pauvre doit être sacré pour tous, car c'est pauvre que Jésus a voulu naître et mourir. C'est la pauvreté qu'ont choisi Epictète, François d'Assise, Michel-Ange, Vincent de Paul, et tant de nobles esprits qu'ont vécu en ce monde. Il savait que le travail, les privations, la souffrance développent les forces viriles de l'âme, tandis que la prospérité les amoindrit. Dans le détachement des choses humaines, les uns ont trouvé la sanctification, les autres, la puissance qui fait le génie. La pauvreté nous apprend à compatir aux maux des autres en nous les faisant mieux connaître. Elle nous unit à tous ceux qui souffrent. Elle donne du prix à mille choses indifférentes pour les heureux. Ceux qui n'ont pas connu ces leçons ignoreront toujours un des côtés les plus touchants de la vie. N'envions pas les riches dont la splendeur apparente cache tant de misère morale. N'oublions pas que sous le silice de la pauvreté se cachent les vertus les plus sublimes, l'abnégation, l'esprit de sacrifice. N'oublions pas non plus que c'est par les labeurs et le sang, par l'immolation continuelle des petits, que les sociétés vivent, se défendent et se renouvellent. Léon Denis chapitre 46 L'égoïsme L'égoïsme est frère de l'orgueil et procède des mêmes causes. C'est une des plus terribles maladies de l'âme, le plus grand obstacle aux améliorations sociales. À lui seul, il neutralise, il rend stérile presque tous les efforts de l'homme vers le bien. Aussi, le combattre doit être la préoccupation constante de tous les amis du progrès, de tous les serviteurs de la justice. L'égoïsme est la persistance de cet individualisme féroce qui caractérise l'animal comme un vestige de cet état d'infériorité que nous avons pu subir. Mais l'homme est avant tout un être sociable. Il est destiné à vivre avec ses semblables et ne peut rien sans eux. Abandonné à lui-même, il serait impuissant à satisfaire ses besoins, à développer ses qualités. Après Dieu, c'est à la société qu'il doit tous les bienfaits de l'existence, tous les avantages de la civilisation. Il en jouit, mais précisément cette jouissance, cette participation aux fruits de l'œuvre commune lui impose le devoir de coopérer à l'œuvre elle-même. Une étroite solidarité le lie à cette société. Il se doit à elle comme elle se doit à lui. Rester inactif, improductif, inutile, au milieu du travail de tous, serait un outrage à la morale, presque un vol. Ce serait profiter des labeurs d'autrui, accepter un prêt, que l'on se refuse à restituer. Nous faisons partie intégrante de la société et tout ce qui l'atteint nous atteint. C'est à cette compréhension du lien social, de la loi de solidarité, que se mesure la dose d'égoïsme qui est en nous. Celui qui sait vivre en ses semblables et pour ses semblables n'a pas à craindre les atteintes de ce fléau. Il possède d'un critérium infaillible pour juger sa conduite. Il ne fait rien sans rechercher si ce qu'il projette est bon ou mauvais pour ceux qui l'entourent, sans se demander si ses actes sont nuisibles ou profitables à cette société dont il est membre. S'il ne paraît avantageux que pour lui seul et préjudiciable aux autres, il sait qu'en réalité ils sont mauvais pour tous et il s'en abstient scrupuleusement. L'avarice est une des formes les plus repoussantes de l'égoïsme. Elle montre la bassesse de l'âme qui, en accaparant des richesses utilisables pour le bien commun, ne sait même pas en profiler. L'avare, dans son amour de l'or, dans son apprôté à l'acquérir, appauvrit ses semblables et reste indigent lui-même car c'est encore la pauvreté que cette prospérité apparente qui accumule sans profit pour personne. Une pauvreté relative mais à plaindre comme celle des malheureux est juste objet de la réprobation de tous. Aucun sentiment élevé, rien de ce qui constitue la noblesse de l'être ne peut germer dans l'âme d'un avare. L'envie, la cupidité qui le tourmente, le condamne à une pénible existence, à un avenir plus mésirable encore. Rien n'égale son désespoir lorsque par-delà la tombe il voit ses trésors partagés ou dispersés. Vous qui cherchez la paix du cœur, fuyez ce vice bas et méprisable mais ne tombez pas dans l'excès contraire, ne gaspillez rien, sachez user de vos ressources avec sagesse et modération. L'égoïsme porte en lui son propre châtiment. L'égoïste ne voit que sa personne au monde. Tout ce qui lui est étranger lui est indifférent. Aussi, les heures de sa vie sont semées d'ennuis. Il trouve partout le vide, dans l'existence terrestre comme après la mort. Car, homme ou esprit, tous le fuient. Au contraire, celui qui coopère dans la mesure de ses forces à l'œuvre sociale, qui vit en communion avec ses semblables, les faisant profiter de ses facultés et de ses biens, comme il profite dès l'heure, répandant au dehors ce qu'il y a de bon en lui, celui-là se sent plus heureux. Il a conscience d'obéir à la loi, d'être un membre utile de la société. Tout ce qui s'accomplit dans le monde l'intéresse. Tout ce qui est grand et beau le touche et l'émeut. Son âme vibre à l'unisson de toutes les âmes éclairées et généreuses, et l'ennui, le désenchantement, n'ont pas de prise sur lui. Notre rôle n'est donc pas de nous abstenir, mais de combattre sans relâche pour le bien et la vérité. Ce n'est pas assis ou couché qu'il faut contempler le spectacle de la vie humaine en ses perpétuels enfantements. C'est debout, en pionnier, en soldat prêt à participer à toutes les grandes tâches, à frayer les voies nouvelles, à féconder le patrimoine commun de l'humanité. Quoique l'égoïsme se rencontre dans tous les rangs de la société, ce vice est plutôt l'apanage du riche que du pauvre. Trop souvent, la prospérité dessèche le cœur, tandis que l'infortune, en nous faisant connaître le poids de la douleur, nous apprend à compatir à celle des autres. Le riche, sait-il seulement au prix de quelle peine, de quelle dure labeur se créent les mille choses dont se compose son luxe ? Ne nous asseyons jamais à une table bien servie sans penser à ceux qui souffrent de la faim. Cette pensée nous rendra sobres, mesurées dans nos appétits et nos goûts. Songeons aux millions d'hommes courbés sous les ardeurs de l'été et sous les dures intempéries et qui, au prix d'un maigre salaire, retirent du sol les produits qui alimentent nos festins et ornent nos demeures. Rappelons-nous que, pour éclairer une logie d'une resplendissante lumière, faire jaillir dans nos foyers la flamme bienfaisante, des hommes, nos semblables, capables, comme nous d'aimer, de sentir travail sous la terre, loin du ciel bleu et du gai soleil et le pic en main perforet toute leur vie les entrailles du globe. Sachons que, pour orner nos salons de glace, de cristaux étincelants, pour produire la foule des objets de ce qu'ompose notre bien-être, d'autres hommes par milliers, semblables à des damnés dans la fournaise, passent leur existence à la chaleur dévorante des hauts fourneaux et des fonderies, privées d'air, usées, brisées avant l'âge, n'ayant pour perspective qu'une vieillesse dénuée et souffreteuse. Sachons-le, tout ce confort dont nous jouissons avec indifférence est acheté par le supplice des humbles et l'écrasement des petits. Que cette pensée nous pénètre et nous obsède, comme une épée de feu, elle chassera l'égoïsme de nos cœurs et nous forcera à consacrer à l'amélioration du sort des faibles nos biens, nos loisirs, nos facultés. Car il n'y aura de paix entre les hommes, il n'y aura de sécurité, de bonheur social que lorsque l'égoïsme sera vaincu, lorsque les privilèges, les inégalités choquantes disparaîtront et que chacun participera dans la mesure de son travail et de ses mérites au bien-être de tous. Il ne peut y avoir ni paix ni harmonie sans la justice, tant que l'égoïsme des uns se nourrira des souffrances et des larmes des autres, tant que les exigences du « moi » étoufferont la voie du devoir, la haine se perpétuera sur terre, les luttes d'intérêts diviseront les esprits, des tempêtes couvront au sein des sociétés. Mais grâce à la connaissance de notre avenir, l'idée de solidarité finira par prévaloir. La loi du retour dans la chair, la nécessité de renaître dans des conditions modestes seront autant d'aiguillons qui réprimeront l'égoïsme. Devant ces perspectives, le sentiment outré de la personnalité s'atténuera pour nous donner une notion plus exacte de notre place et de notre rôle dans l'univers. Nous sachant relier à toutes les âmes solidaires de leur avancement et de leur bonheur, nous nous intéresserons davantage à leur situation, à leurs progrès, à leurs travaux. À mesure que ce sentiment se répandra sur le monde, les institutions, les rapports sociaux s'amélioreront. La fraternité, ce mot banal répété par tant de bouche, descendra dans les cœurs et deviendra une réalité. Nous nous sentirons vivre dans les autres, nous jouirons de leur joie et souffrirons de leurs maux. Il n'y aura plus alors une seule plainte sans écho, une seule douleur sans consolation. La grande famille humaine, forte, paisible, unie, s'avancera d'un pas plus rapide vers ses magnifiques destinés. Après la mort de Léon Denis Chapitre 47 La charité À l'encontre des religions exclusives qui ont pris pour préceptes hors de l'Église point de salut, comme si leur point de vue purement humain pouvait décider du sort des êtres dans la vie future, Allan Kardec place ses paroles en tête de ses œuvres « Hors la charité, point de salut ». Ses esprits nous enseignent en effet que la charité est la vertu par excellence. Elle seule donne la clé des cieux élevés. « Il faut aimer les hommes » répète-t-il après le Christ qui avait résumé en ces mots tous les commandements de la loi morale. « Mais les hommes ne sont point aimables » objecte-t-on. « Trop de méchanceté couvant eux et la charité est bien difficile à pratiquer à leur égard. » Si nous les jugeons ainsi, n'est-ce pas parce que nous nous plaisons à considérer uniquement les mauvais côtés de leur caractère, leurs défauts, leurs passions, leurs faiblesses, oubliant trop souvent que nous n'en sommes pas exempts nous-mêmes et que s'ils ont besoin de charité, nous n'avons pas moins besoin d'indulgence. Cependant, le mal ne règne pas seul en ce monde. Il y a aussi du bien en l'homme, des qualités, des vertus. Il y a surtout des souffrances. Si nous voulons être charitables et si nous le devons, dans notre propre intérêt comme dans celui de l'ordre social, ne nous attachons pas dans nos jugements sur nos semblables à ce qui peut nous porter à la médisance, au dénigrement, mais voyons surtout en l'homme un compagnon d'épreuve, un frère d'armes dans la lutte de la vie. Voyons les maux qu'il endure dans tous les rangs de la société. Quel est celui qui ne cache une plaie au fond de son âme, qui ne supporte le poids de chagrin, d'amertume ? Si nous nous placions à ce point de vue pour considérer le prochain, notre malveillance se changerait vite en sympathie. On entend souvent récriminer contre la grossièreté et les passions brutales des classes ouvrières, contre les convoitises et les revendications de certains hommes du peuple. Réfléchit-on assez aux mauvais exemples qui les ont entourés dès l'enfance ? Les nécessités de la vie, les besoins impérieux de chaque jour leur imposent une tâche rude et absorbante. Aucun loisir, aucun répit pour éclairer leur intelligence. Les douceurs de l'étude, les jouissances de l'art leur sont inconnues. Que savent-ils des lois morales, de leur destinée, des ressorts de l'univers ? Peu de rayons consolateurs se glissent dans ces ténèbres. Pour eux, la lutte farouche contre les nécessités est de tous les instants. Le chômage, la maladie, la noire misère, les menaces, les harcèles sans cesse. Quel est le caractère qui ne s'aigrirait au milieu de tant de mots ? Pour les supporter avec résignation, il faut un véritable stoïcisme, une force d'âme d'autant plus admirable qu'elle est plutôt instinctive que redonnée. Au lieu de jeter la pierre à ces infortunés, attachons-nous à soulager leurs maux, à essuyer leurs larmes, à travailler de toutes nos forces à amener sur terre une répartition plus équitable des biens matériels et des trésors de la pensée. On ne sait pas assez ce que peuvent sur ces âmes ulcérées une bonne parole, une marque d'intérêt, un cordial serment de main. Les vices du pauvre nous rebutent et cependant, quelle excuse n'y a-t-il pas au fond de sa misère ? Mais nous voulons ignorer ses vertus qui sont bien plus étonnantes s'épanouissant dans le bourbier. Que de dénouements obscurs parmi les humbles, que de luttes héroïques et tenaces contre l'adversité. Songeons aux innombrables familles qui végètent sans appui, sans secours, à tant d'enfants privés du nécessaire, à tous ces êtres qui grelottent de froid au fond de réduits humides et sombres ou dans des mansardes désolées. Quel rôle est celui de la femme du peuple de la mère de famille dans de tels milieux, lorsque l'hiver s'abat sur la terre, que le foyer est sans feu, la table sans aliment, que sur le lit glacé des haillons remplacent la couverture vendue ou engagée pour avoir du pain. son sacrifice n'est-il pas de tous les instants ? Comme son pauvre cœur se brise à la vue des douleurs des siens. L'oisif opulent ne devrait-il pas rougir d'étaler sa richesse parmi tant de souffrances ? Quelle responsabilité écrasante pour lui si au sein de son abondance il oublie ce que le besoin incable ? Sans doute beaucoup de fanges et de choses répugnantes se mêlent au sein de la vie des petits. Plaintes et blasphèmes, ivronerie et proxélétisme, enfants sans cœur et parents sans entrailles, toutes les laideurs s'y confondent. Mais, sous ces dehors repoussants, c'est toujours l'âme humaine qui souffre, l'âme, notre sœur, encore digne d'intérêt et d'affection. L'arracher à la boue du cloaque, l'éclairer, lui faire gravir degré à degré l'échelle de réhabilitation, quelle grande tâche ! Tout se purifie au feu de la charité. C'est ce feu qui embrasait les Christs, les Vincent de Paule, tous ceux qui, dans leur immense amour pour les faibles et les déchus, ont trouvé le principe de leur abnégation sublime. Il en est de même de ceux qui ont la faculté de beaucoup aimer et de beaucoup souffrir. La douleur est pour eux comme une initiation à l'art de consoler et de soulager les autres. Ils savent s'élever au-dessus de leurs propres maux pour ne voir que les maux de leurs semblables et en rechercher le remède. De là les grands exemples donnés par ces âmes d'élite qui, au fond de leur déchirement, de leur agonie douloureuse, trouvent encore le secret de guérir les blessures des vaincus de la vie. La charité a d'autres formes que la sollicitude pour les malheureux. La charité matérielle ou bienfaisance peut s'appliquer à un certain nombre de nos semblables sous forme de secours, de soutien, d'encouragement. La charité morale doit s'étendre à tous ceux qui partagent notre vie en ce monde. Elle ne consiste plus en aumône, mais en une bienveillance qui doit envelopper tous les hommes du plus vertueux au plus criminel et régler nos relations avec eux. Celle-là, nous pouvons tous la pratiquer, si modeste que soit notre condition. La vraie charité est patiente et indulgente. Elle ne froisse, ne dédaigne personne. Elle est tolérante et si elle cherche à dissuader, c'est avec douceur, sans heurter ni brusquer les idées acquises. Toutefois, cette vertu est rare. Un certain fond d'égoïsme nous porte plutôt à observer, à critiquer les défauts du prochain, tandis que nous nous aveuglons sur nous-mêmes, alors qu'il est en nous tant de travers. Nous exerçons volontiers notre sagacité à faire ressortir ceux de nos semblables. Aussi, la vraie supériorité morale ne va pas sans la charité et sans la modestie. Nous n'avons pas le droit de condamner chez autrui des fautes que nous sommes exposés à commettre. Et quand même, notre élévation morale nous en aurait affranchis pour jamais, nous ne devons pas oublier qu'il fut un temps où nous nous débattions contre la passion et le vice. Il est peu d'hommes qui n'aient de mauvaises habitudes à corriger, de fâcheux penchants à réformer. Rappelons-nous que nous serons jugés avec la même mesure qui nous aura servi pour nos semblables. Les opinions que nous nous formons sur eux sont presque toujours un reflet de notre propre nature. Soyons plus pronts à excuser qu'à blâmer. Rien n'est plus funeste pour l'avenir de l'âme que les mauvais propos, que cette médisance assez sante qui alimente la plupart des conversations. L'écho de nos paroles retentit dans la vie future. La fumée de nos pensées malveillantes forme comme une épaisse nuée dont l'esprit est enveloppé et obscurci. Gardons-nous de ces critiques, de ces appréciations malignes, de ces paroles railleuses qui empoisonnent l'avenir. Fuyons la médisance comme une peste. Retenons sur nos lèvres tous propos amers prêts à s'en échapper. Notre bonheur est à ce prix. L'homme charitable fait le bien dans l'ombre. Il dissimule ses bonnes actions tandis que le vaniteux proclame le peu qu'il fait. La main gauche doit ignorer ce que donne la main droite, a dit Jésus. Celui qui fait le bien avec ostentation a déjà reçu sa récompense. Donner en cachette, être indifférent ou l'ouange des hommes, c'est montrer une véritable élévation de caractère, c'est se placer au-dessus des jugements d'un monde passager et chercher la justification de ses actes dans la vie qui ne finit pas. Dans ces conditions, l'incratitude, l'injustice ne peuvent atteindre l'homme charitable. Il fait le bien parce que c'est son devoir et sans en attendre aucun avantage. Il ne cherche pas de récompense. Il laisse à la loi éternelle le soin de faire découler les conséquences de ses actes. Ou, plutôt, il ne les songe même pas. Il est généreux sans calcul. Pour obliger les autres, il sait se livrer lui-même, pénétrer de l'idée qu'il n'y a nul mérite à donner son superflu. C'est pourquoi l'obol du pauvre, le denier de la veuve, le morceau de pain partagé avec le compagnon d'infortune ont plus de prix que les largesses du riche. Le pauvre, dans son dénuement, peut encore se courir plus pauvre que lui. Il est mille manières de se rendre utile, de venir au secours de ses frères. L'or ne tarie pas toutes les larmes et ne pense pas toutes les plaies. Il est des mots pour lesquels une amitié sincère, une ardente sympathie, une effusion de l'âme feront plus que toutes les richesses. Soyons généreux pour ceux qui ont succombé dans la lutte contre leur passion et ont entraîné dans le mal, généreux pour les pécheurs, les criminels, les endurcis. Savons-nous par quelle phase leurs âmes ont passé ? Quelles tentations elles ont enduré avant de faillir ? Avaient-elles cette connaissance des lois supérieures qui soutient l'heure du péril ? Ignorantes, incertaines, agitées par tous les souffles du dehors, pouvaient-elles résister et vaincre ? La responsabilité est proportionnelle au savoir. Il est demandé davantage à celui qui possède la vérité. Soyons pitoyables pour les petits, les débiles, les affligés, pour tous ceux qui saignent des blessures de l'âme ou du corps. Recherchons les milieux où les douleurs abondent, où les cœurs se brisent, où les existences se dessèchent dans le désespoir et l'oubli. Descendons dans ces abîmes de misère afin d'y porter les consolations qui relèvent, les bonnes paroles qui réconfortent, les exhortations qui vivifient afin d'y faire luire l'espérance ce soleil des malheureux. Efforçons-nous d'en arracher quelques victimes, de la purifier, de la sauver du mal, de lui ouvrir la voie honorable. C'est seulement par le dévouement et l'affection que nous rapprocherons les distances, que nous préviendrons les cataclysmes sociaux en éteignant la haine qui couvre au cœur des déshérités. Tout ce que l'homme fait pour son frère se grave dans le grand livre fluidique dont les pages se déroulent à travers l'espace, pages lumineuses où s'inscrivent nos actes, nos sentiments, nos pensées. Et ces dettes nous seront payées amplement dans les existences futures. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Les liens qui unissent les âmes à travers les temps sont tissés des bienfaits du passé. La sagesse éternelle a tout réglé pour le bien des êtres. Les bonnes œuvres accomplies ici-bas deviennent pour leur auteur la source d'infinies jouissances dans l'avenir. La perfection de l'homme se résume en deux mots charité vérité. La charité est la vertu par excellence. Elle est d'essence divine. Elle rayonne sur les mondes. Elle réchauffe les âmes comme un regard, comme un sourire de l'éternel. Elle surpasse en résultat le savoir, le génie. Ceux-ci ne vont pas sans qu'elles qu'orgueillent. Ils sont contestés, parfois méconnus, mais la charité, toujours douce et bienveillante, attendrit les cœurs les plus durs, désarme les esprits les plus pervers en les inondant d'amour. De Léon Denis après la mort Chapitre 48 Patience et bonté Si l'orgueil est le père d'une foule de vices, la charité donne naissance à bien des vertus. La patience, la douceur, la réserve dans les propos dérive d'elle. Il est facile à l'homme charitable d'être patient et doux, de pardonner les offenses qui lui sont faites. La miséricorde est compagne de la bonté. Une âme élevée ne peut connaître la haine ni pratiquer la vengeance. Elle plane au-dessus des basses rancunes. Elle voit les choses de haut. Comprenant que les torts des hommes ne sont que le résultat de leur ignorance, elle n'en conçoit ni fiel, ni ressentiment. Elle sait que pardonner, oublier les torts du prochain, c'est anéantir tout germe d'inimitié, c'est effacer toute cause de discorde dans l'avenir, aussi bien sur la terre que dans la vie de l'espace. La charité, la mensuétude, le pardon des injures nous rendent invulnérables, insensibles aux bassesses et aux perfidies. Elles provoquent notre détachement progressif des vanités terrestres et nous habituent à porter nos regards vers les choses que la déception ne peut atteindre. Pardonner est le devoir de l'âme qui aspire aux cieux élevés. Que de fois n'avons-nous pas eu nous-mêmes besoin de ce pardon ? Combien ne l'avons-nous pas demandé ? Pardonnons afin qu'il nous soit pardonné. Nous ne pourrions obtenir pour nous ce que nous refusons aux autres si nous voulons nous venger que ce soit par de bonnes actions. Le bien fait à qui nous offence désarme notre ennemi. Sa haine se change en étonnement et son étonnement en admiration. En réveillant sa conscience endormie, cette leçon peut produire en lui une impression profonde. Par ce moyen peut-être aurons-nous en l'éclairant arraché une âme à la perversité. Le seul mal que l'on doit signaler et combattre c'est celui qui rejaillit sur la société. Quand il se présente sous la forme de l'hypocrisie, de la duplicité, du mensonge, nous devons le démasquer car d'autres personnes pourraient en souffrir. Mais il est beau de garder le silence sur ce qui atteint nos seuls intérêts ou notre amour propre. La vengeance sous toutes ses formes, le duel, la guerre, sont des vestiges de la sauvagerie primitive, l'héritage d'un monde barbare et arriéré. Celui qui a entrevu l'enchaînement grandiose des lois supérieures, de ce principe de justice dont les effets se répercutent à travers les temps, celui-là, peut-il songer à se venger ? Se venger, c'est d'une seule faute, d'un seul crime, en faire deux. C'est se rendre aussi coupable que l'offenseur lui-même. quand l'outrage ou l'injustice nous frappe, imposons silence à notre dignité blessée, songeons à ceux que, dans le passé obscur, nous avons nous-mêmes offensés, outragés, spoliés et subissons l'injure comme une réparation. Ne perdons pas de vue le but de l'existence que ces accidents nous feraient oublier. Ne quittons pas la voie droite et sûre. Ne nous laissons pas entraîner par la passion sur les pentes dangereuses qui nous ramèneraient à la bestialité. Gravissons-les plutôt avec un redoublement de courage. La vengeance est une folie qui nous ferait perdre le fruit de bien des progrès reculés sur le chemin parcouru. Un jour, lorsque nous aurons quitté la terre, peut-être bénirons-nous ceux qui auront été durs, impitoyables envers nous, qui nous auront dépouillés, abreuvés d'amertume. Nous les bénirons car de leurs iniquités sera sorti notre bonheur spirituel. Ils croyaient nous faire du mal et ils auront facilité notre avancement, notre élévation en nous donnant l'occasion de souffrir sans murmure, de pardonner et d'oublier. La patience est cette qualité qui nous apprend à supporter avec calme tous les ennuis. Elle ne consiste pas à éteindre en nous toutes sensations, à nous rendre indifférents, inertes, mais à rechercher au-delà des horizons du présent les consolations qui nous font considérer comme futiles et secondaires les tribulations de la vie matérielle. La patience mène à la bienveillance. Comme au temps du miroir, les âmes nous renvoient le reflet des sentiments qu'elles nous inspirent. La sympathie appelle la sympathie et la différence engendre l'aigreur. Apprenons quand c'est nécessaire à réprimander avec douceur, à discuter sans emportement, à juger toutes choses avec bienveillance et modération. Fuyons tout ce qui passionne et surexcite. Gardons-nous surtout de la colère qui est le réveil de tous les instincts sauvages, amortisant-nous par le progrès et la civilisation, une réminiscence de nos vies obscures. En chaque homme, la bête subsiste encore par certains côtés, la bête que nous devons donter à force d'énergie si nous ne voulons être dominés, asservis par elle. Dans la colère, ces instants assoupis se réveillent et de l'homme font un fauve. Alors s'évanouissent toute dignité, toute raison, tout respect de soi-même. La colère nous aveugle, nous fait perdre la conscience de nos actes et, dans ses fureurs, peut nous conduire jusqu'au crime. Il est dans la nature du sage de se posséder toujours et la colère est l'indice d'un caractère arriéré. Celui qui est enclin devra veiller avec soin sur ses impressions et tout faire en lui les sentiments de la personnalité, éviter de rien faire, de rien dire, tant qu'il se sentira sous l'empire de cette redoutable passion. Efforçons-nous d'acquérir la bonté, qu'elle était ineffable, auréole de la vieillesse. La bonté qui vaut à son possesseur ce culte du cœur rendu par les humbles et les petits à leur soutien et à leur protecteur. L'indulgence, la sympathie, la bonté apaise les hommes, les attirent à nous, les disposent à prêter à nos avis une oreille confiante, tandis que la sévérité les rebute et les éloigne. La bonté nous crée ainsi une sorte d'autorité morale sur les âmes, nous fournit plus de chance de les émouvoir, de les ramener au bien. Faisons-nous donc de cette vertu un flambeau, à l'aide duquel nous porterons la lumière dans les intelligences les plus obscures, tâches délicates, mais que rendront facile un peu d'amour pour nos frères et le sentiment profond de la solidarité. Léon-Denis chapitre 49 L'amour L'amour, c'est la céleste attraction des âmes et des mondes, la puissance divine qui relie les univers, les gouverne et les fécondes. L'amour, c'est le regard de Dieu. Ne décorez pas d'un tel nom l'ardente passion qu'attisent des désirs charnels. Ce n'est là qu'une ombre, un grossier pastiche de l'amour. Non, l'amour est le sentiment supérieur en qui se fondent et s'harmonisent toutes les qualités du cœur. C'est le couronnement des vertus humaines, de la douceur, de la charité et de la bonté. C'est l'éclosion dans l'âme d'une force qui nous entraîne au-dessus de la matière, vers des hauteurs divines, nous unis à tous les êtres et éveillons-nous des félicités et hâtimes qui laissent bien loin toutes les voluptés terrestres. Aimer, c'est se sentir vivre en tous et pour tous, c'est se consacrer jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort, à une cause ou à un être. Si vous voulez savoir ce qu'est aimer, considérez les grandes figures de l'humanité et au-dessus de toutes le Christ pour qui l'amour était toute la morale et toute la religion. N'a-t-il pas dit aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent ? En nous tenant ce langage, le Christ n'exige pas de notre part une affection qui ne peut être dans notre cœur, mais bien l'absence de toute haine, de tout esprit de vengeance, une disposition sincère à aider dans l'occasion ce qui nous afflige. Une sorte de misanthropie, de la lassitude morale éloigne parfois de bons esprits du reste de l'humanité. Il faut réagir contre cette tendance à l'isolement en considérant tout ce qu'il y a de grand et de beau dans l'être humain, en se rappelant toutes les marques d'affection, tous les actes bienveillants dont on a été l'objet. Que devient l'homme séparé de ses semblables, privé de la famille et de la patrie ? Un être inutile et malheureux. Ses facultés s'étiolent, ses forces s'amoindrissent, la tristesse l'envahit. On ne progresse pas seul. Aussi, faut-il vivre avec les hommes, voir en eux des compagnons nécessaires. La bonne humeur est la santé de l'âme. Laissons notre cœur s'ouvrir aux impressions saines et fortes. Aimons pour être aimés. Si notre sympathie doit s'étendre à tout ce qui nous entoure, êtres et choses, à tout ce qui nous aide à vivre et même aux membres inconnus de la grande famille humaine, quel amour profond, inaltérable, ne devons-nous pas à nos parents, aux pères dont la sollicitude soutint notre enfance, qui longtemps peina pour aplanir devant nous le rude sentier de la vie, à la mère qui nous a portés et nourris, qui a veillé avec angoisse sur nos premiers pas et nos premières douleurs. De quel tendre dévouement ne devons-nous pas entourer leur vieillesse, reconnaître leur affection, leurs soins assidus. À la patrie, nous devons également notre cœur et notre sang. Elle recueille et transmet l'héritage de nombreuses générations qui travaillent et souffrent pour édifier une civilisation dont nous recevons les bienfaits en naissant. Gardienne des trésors intellectuels accumulés par les âges, elle veille à leur conservation, à leur développement, et mère généreuse, elle les dispense à tous ses enfants. Ce patrimoine sacré, sciences et arts, lois, institutions, ordres et libertés, tout l'immense outillage sorti de la pensée et des mains des hommes, tout ce qui constitue la richesse, la grandeur, le génie d'une nation, nous en avons notre part. Sans la patrie, sans cette civilisation qu'elle nous lègue, nous ne serions que des sauvages. Quoi que nous fassions pour elle, nous ne lui rendrons jamais ce qu'elle a fait pour nous. Vénérons la mémoire de ceux qui ont contribué par leur veille, leurs efforts et leurs sacrifices à réunir, à augmenter cet héritage. La mémoire des héros qui ont défendu la patrie aux heures terribles, de tous ceux qui ont, jusqu'au seuil de la mort, proclamé la vérité, servi la justice et nous ont transmis, rouge de leur sang, les libertés et les progrès dont nous jouissons. L'amour, profond comme la mer, infini comme le ciel, embrase tous les êtres. Dieu en est le foyer. Comme le soleil se lève différemment sur toute chose et réchauffe la nature entière, l'amour divin vivifie toutes les âmes. Ces rayons, pénétrant à travers les ténèbres de notre égoïsme, vont allumer des lueurs tremblantes au fond de chaque cœur humain. Tous les êtres sont faits pour aimer. Les parcelles de vie morale, les germes du bien qui reposent en eux, fécondées par le foyer suprême, s'épanouiront un jour, fleuriront jusqu'à ce qu'ils soient réunis dans une même communion d'amour, dans une fraternité universelle. Qui que vous soyez, vous qui lisez ces pages, sachez que nous nous rencontrerons un jour, soit en ce monde, dans des existences ultérieures, soit sur une sphère plus avancée ou dans l'immensité des espaces, que nous sommes destinés à nous influencer dans le sens du bien, à nous aider dans notre ascension commune. Enfants de Dieu, membres de la grande famille des esprits, marqués au front du signe de l'immortalité, nous sommes destinés à nous connaître, à nous unir dans la sainte harmonie des lois et des choses, loin des passions et des grandeurs mensongères de la terre. En attendant ce jour, que ma pensée aille vers toi, ô mon frère ou ma sœur, comme un témoignage de douce sympathie. Qu'elle te soutienne dans tes doutes, qu'elle te console dans tes douleurs, qu'elle te relève dans tes évaillances, qu'elle se joigne à la tienne pour demander à notre père commun de nous aider à conquérir un avenir meilleur. De Léon Denis Après la mort Chapitre 51 La prière La prière doit être un épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire, une méditation toujours utile, souvent féconde. C'est le refuge par excellence des affligés, des cœurs meurtris, aux heures d'accablement, de déchirement intérieur et de désespoir, qui n'a trouvé dans la prière le calme et le réconfort, ou tout au moins un adoucissement à ces mots ? Un dialogue mystérieux s'établit entre l'âme souffrante et la puissante évoquée. L'âme expose ses angoisses, ses défaillances, elle implore, secours, appui, indulgence. Et alors, dans le sanctuaire de la conscience, une voix secrète répond. La voix de celui d'où proviennent toutes forces pour les luttes de ce monde, tout baume pour nos blessures, toute lumière pour nos incertitudes. Et cette voix, console, relève, persuade. Elle fait descendre en nous le courage, la soumission, la résignation stoïque. Nous nous relevons moins tristes, moins accablés. Un rayon de soleil divin à lui en notre âme y a fait éclore l'espérance. Il y a des hommes qui médisent de la prière, qui la trouvent banale, ridicule. Cela n'ont jamais prié ou n'ont jamais su prier. Ah ! S'il ne s'agit que des pattes nôtres d'hébiter son conviction, de ses récitations aussi vaines qu'interminables, de toutes ses oraisons classées et numérotées que les lèvres babussient et où le cœur n'a point de part, on peut comprendre leur critique. Mais ce n'est pas là la vraie prière. L'abaisser à des formules dont on mesure la longueur à la somme qu'elle rapporte, cela devient une profanation, presque un sacrilège. La prière est une élévation au-dessus des choses terrestres, un ardent appel, un élan, un coup d'aile vers des régions que ne troublent pas les murmures, les agitations du monde matériel et où l'être puise les inspirations qui lui sont nécessaires. Plus son élan est puissant, plus son appel est sincère, plus distincte, plus claire se révèlent à lui les harmonies, les voix, les beautés des mondes supérieurs. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur l'invisible, sur l'infini, et par où il perçoit mille impressions consolantes et sublimes. Ces impressions, il s'en imprègne, s'en énivre, il s'y retrempe comme dans un bain fluidique régénérateur. Dans ces entretiens de l'âme avec la puissance suprême, le langage ne doit pas être préparé, noté d'avance, il doit varier suivant les besoins, l'état d'esprit de l'être humain. C'est un cri, une plainte, une effusion ou un chant d'amour, un acte d'adoration, un inventaire moral fait sous l'œil de Dieu, ou encore une simple pensée, un souvenir. Un regard levé vers les cieux. Il n'est pas d'heure pour la prière. Il est bon, sans doute, d'élever son cœur à Dieu au début et à la fin de la journée. Mais, si vous vous sentez mal disposé, ne priez pas. En revanche, lorsque votre âme est attendrie, remuée par un sentiment profond, par le spectacle de l'infini, que ce soit au bord des océans, sous la clarté du jour ou sous la coupole étincelante des nuits, au milieu des champs et des bois ombreux, dans le silence des forêts, alors priez. Toute cause est bonne et grande qui mouille vos yeux de larmes, fait ployer vos genoux et jaillir de votre cœur un hymne d'amour, un cri d'adoration vers la puissance éternelle qui guide vos pas au bord des abîmes. Ce serait une erreur de croire que nous pouvons tout obtenir par la prière, que son efficacité est assez grande pour détourner de nous les épreuves inhérentes à la vie. La loi d'immuable justice ne saurait se plier à nos caprices. Certains demandent la fortune, ignorant qu'elle serait un malheur pour eux, en donnant un libre sort à leur passion. D'autres veulent éloigner des maux qui sont parfois la condition nécessaire de leur progrès. Les supprimer aurait pour effet de rendre leur vie stérile. D'autre part, comment Dieu pourrait-il accéder à tous les désirs que les hommes expriment dans leur prière ? La plupart sont incapables de discerner ce qui leur convient, ce qui leur serait le plus profitable. Dans la prière qu'il adresse chaque jour à l'éternel, le sage ne demande pas que sa destinée soit heureuse. Il ne demande pas que la douleur, les déceptions, les revers soient écartés de lui. Non, ce qu'il désire, c'est connaître la loi pour mieux l'accomplir. Ce qu'il implore, c'est l'aide d'en haut, le secours des esprits bienveillants, afin de supporter dignement les mauvais jours. Et les bons esprits répondent à son appel. Il ne cherche pas à détourner le cours de la justice, à entraver l'exécution des divins décrets. Sensibles aux souffrances humaines qu'ils ont connues, endurées, ils apportent à leurs frères de la terre l'inspiration qui les soutient contre les influences matérielles. Ils favorisent ces nobles et salutaires pensées, ces élans du cœur qui, en les portant vers les hautes régions, les délivrent des tentations et des pièges de la chair. la prière du sage faite dans un recueillement profond, en dehors de toute préoccupation égoïste, éveillant lui cette intuition du devoir, ce sentiment supérieur du vrai, du bien et du juste qui le guide à travers les difficultés de l'existence et le maintiennent en communion intime avec la grande harmonie universelle. Mais la puissance souveraine ne représente pas seulement la justice, elle est aussi la bonté, immense, infinie, secourable. Or, pourquoi n'obtiendrions-nous pas, dans l'ouvrière, tout ce que la bonté peut concilier avec la justice ? Nous pouvons toujours demander l'appui et secours aux heures de détresse. Dieu seul sait ce qui est le plus convenable pour nous et à défaut de l'objet de nos demandes, il nous enverra toujours soutien fluidique et résignation. Lorsqu'une pierre vient frapper les eaux, on en voit vibrer la surface en ondulation concentrique. Ainsi, le fluide universel est mis en vibration par nos prières et nos pensées, avec cette différence que les vibrations des eaux sont limitées alors que celles du fluide universel se succèdent à l'infini. Tous les êtres, tous les mondes sont baignés dans cet élément comme nous le sommes nous-mêmes dans l'atmosphère terrestre. Il en résulte que notre pensée, lorsqu'elle est mue par une force d'impulsion, par une volonté suffisante, va impressionner les âmes à des distances incalculables. Un courant fluidique s'établit des unes aux autres et permet aux esprits élevés de répondre à nos appels et de nous influencer à travers l'espace. Il en est de même pour les âmes souffrantes. La prière opère sur elle comme une magnétisation à distance. Elle pénètre à travers les fluides épais et sombres qui enveloppent les esprits malheureux. Elle atténue leurs soucis, leur tristesse. C'est la flèche lumineuse perçant leurs ténèbres, la vibration harmonieuse qui dilate et réjouit l'âme oppressée. Quelle consolation pour ces esprits de sentir qu'ils ne sont pas abandonnés ? Que des êtres humains s'intéressent encore à leur sort ? Des sons, à la fois puissants et doux, s'élèvent comme un chant dans l'étendue et se répercutent avec d'autant plus d'intensité qu'ils émanent d'une bouche plus aimante. Ils arrivent jusqu'à eux, les émeuvent, les pénètrent profondément. Cette voix lointaine et amie leur rend la paix, l'espoir, le courage. Si nous pouvions mesurer les faits produits par une prière ardente, par une volonté généreuse et énergique sur ces malheureux, nos voeux s'élèveraient souvent vers les déshérités, les délaissés de l'espace, vers ceux à qui nul ne songe et qui sont plongés dans un morne découragement. Prier pour les esprits malheureux, prier avec compassion, avec amour, est une des formes les plus efficaces de la charité. Tous peuvent l'exercer, tous peuvent faciliter le dégagement des âmes, abréger la durée du trouble qu'elles ressentent après la mort, par un élan chaleureux de la pensée, par un souvenir bienveillant et affectueux. La prière facilite la désagrégation corporelle, aide l'esprit à se dégager des fluides grossiers qui l'enchaînent à la matière. Sous l'influence des ondes magnétiques que projette une volonté puissante, la torpeur cesse, l'esprit se reconnaît, reprend possession de lui-même. La prière pour autrui, pour nos proches, pour les infortunés et les malades, quand elle est faite avec un cœur droit et une foi ardente, peut aussi produire de salutaires effets. Même lorsque les lois de la destinée lui font obstacle, lorsque l'épreuve doit être accompli jusqu'au bout, la prière n'est pas inutile. Les fluides bienfaisants qu'elle porte en elle s'accumulent pour se déverser à la mort dans le père-esprit de l'être aimé. Réunissez-vous pour prier, a dit l'apôtre. La prière faite en commun est un faisceau de volonté, de pensée, rayon, harmonie, parfum qui se dirige avec plus de puissance vers son but. Elle peut acquérir une force irrésistible, une force capable de soulever, d'ébranler les masses fluïdiques. Quel levier pour l'âme ardente qui met dans cette élan tout ce qu'il y a de grand, de pur, d'élevé en elle. Dans cet état, ces pensées jaillissent comme un courant impétueux en larges et puissances effluves. Parfois, on a vu l'âme en prière se dégager du corps et ravie, en extase, suivre elle-même la pensée bouillonnante qu'elle projetait en avant-coureur vers l'infini. L'homme porte en lui un moteur incomparable dont il ne sait tirer qu'un médiocre parti. Pour le mettre en œuvre, deux choses suffisent cependant, la foi et la volonté. Considérée sous ses aspects, la prière perd tout caractère mystique. Elle n'a plus pour but l'obtention d'une grâce, d'une faveur, mais l'élévation de l'âme et son entrée en rapport avec les puissances supérieures fluidiques et morales. La prière, c'est la pensée tendue vers le bien, le fil lumineux qui rattache les mondes obscurs au monde divin, les esprits incarnés aux âmes libres et radieuses. La dédaignée, c'est dédaignée la seule force qui nous arrache au conflit des passions et des intérêts, nous transporte au-dessus des choses changeantes et nous unit à tout ce qui est fixe, permanent, immuable dans l'univers. Au lieu de repousser la prière en raison des abus dont elle a été l'objet, ne veut-il pas mieux l'utiliser avec sagesse et mesure ? A la fin de chaque jour, avant de nous livrer en repos, descendons en nous-mêmes, examinons avec soin nos actions. Sachons condamner les mauvaises en fait d'en éviter le retour et applaudissons à ce que nous avons fait d'utile et de bon. Demandons à la suprême sagesse de nous aider à réaliser en nous et autour de nous la beauté morale et parfaite. Loin de la terre, élevons nos pensées. Que notre âme s'élance, joyeuse et aimante, vers l'éternel. Elle redescendra de ses hauteurs avec des trésors de patience et de courage qui lui rendront facile l'accomplissement de ses devoirs, de sa tâche de perfectionnement. Si dans notre impuissance a exprimé nos sentiments, il nous faut absolument un texte, une formule, disons. Ouverture des guillemets Mon Dieu, Toi qui es grand, Toi qui es tout, laisse tomber sur moi, petit, sur moi qui ne suis que parce que tu l'as voulu, un rayon de ta lumière. Fais que, pénétré de ton amour, je trouve le bien facile, le mal odieux. Qu'animé du désir de te plaire, mon esprit surmonte les obstacles qui s'opposent au triomphe de la vérité sur l'erreur, de la fraternité sur l'égoïsme. Fais que, dans chaque compagnon des preuves, je vois un frère, comme tu vois un fils en chacun des êtres qui émanent de toi et doivent retourner vers toi. Donne-moi l'amour du travail qui est le devoir de tous sur la terre, et avec l'aide du flambeau que tu as mis à ma portée, éclaire-moi sur les imperfections qui retardent mon avancement en cette vie et dans l'autre. Fermeture de guillemets Petite note Prière inédite dictée au moyen de la table par l'esprit de Jérôme de Prague à un groupe d'ouvriers au Mans Fin de la petite note Unissons nos voies aux voies de l'infini Tout prie, tout célèbre la joie de vivre, depuis l'atome qui s'agit dans la lumière jusqu'à l'astre immense qui nage dans les terres. L'adoration des êtres forme un prodigieux concert qui remplit l'espace et monte à Dieu. C'est le salut des enfants à leur père, l'hommage rendu par les créatures aux créateurs. Interroger la nature dans la splendeur des jours ensoleillés, dans le calme des nuits étoilées, écouter la grande voix des océans, les murmures qui s'élèvent au sein des déserts et de la profondeur des bois, les accents mystérieux qui bruisent dans le feuillage, retentissent dans les gorges solitaires, s'exhalent des plaines, des vallons, franchissent les hauteurs, s'étendent dans tout l'univers. Partout, en vous recueillant, vous entendrez l'admirable cantique que la terre adresse à la grande âme. Plus solennelle encore est la prière des mondes, le chant grave et profond qui fait vibrer l'immensité et dont les esprits seuls comprennent le sens sublime. Léon Denis Chapitre 52 Travail, Sobriété, Continence Le travail est une loi pour les humanités planétaires comme pour les sociétés de l'espace. Depuis l'être le plus rudimentaire jusqu'aux esprits angéliques qui veillent aux destinées des mondes, chacun fait sa partie dans le grand concert universel. Pénible et grossier pour les êtres inférieurs, le travail s'adoucit à mesure que la vie s'affine. Il devient une source de jouissance pour l'esprit avancé, insensible aux attractions matérielles exclusivement occupées des études les plus hautes. C'est par le travail que l'homme donte les forces aveugles de la nature et se garantit de la misère. C'est par lui que les civilisations se fondent, que le bien-être et la science se répandent. Le travail est l'honneur et la dignité de l'être humain. L'oisif qui, sans rien produire, profite du labeur des autres n'est qu'un parasite. Tant que l'homme est occupé de sa tâche, ses passions se taisent. L'oisiveté, au contraire, les déchaîne, leur ouvre un vaste champ d'action. Le travail est aussi un grand consolateur, un dérivatif salutaire à nos soucis, à nos tristesses. Il calme les angoisses de notre esprit et féconde notre intelligence. Il n'est pas de douleur morale, pas de déception, de revers qui n'y trouve un adoucissement, pas de vicissitude qui résiste à son action prolongée. Celui qui travaille a toujours un refuge assuré dans l'épreuve, un véritable ami dans la détresse. Il ne saurait prendre la vie en dégoût. Mais combien est digne de pitié la situation de celui que les infirmités condamnent à l'immobilité, à l'inaction ? Si cet homme a senti la grandeur, la sainteté du travail, si par-delà son intérêt propre, il voit l'intérêt général, le bien de tous, et qu'il veuille y contribuer, il subit une des épreuves plus cruelle qui soit réservée à un être vivant. Telle est aussi, dans l'espace, la situation de l'esprit qui a manqué à ses devoirs et gaspillé sa vie. Comprenant trop tard la noblesse du travail et la vilonie de l'oisiveté, il souffre de ne plus pouvoir réaliser ce que son âme conçoit et désire. Le travail est la communion des êtres. Par lui, nous nous rapprochons les uns des autres. Nous apprenons à nous aider, à nous unir. De là, à la fraternité, il n'y a qu'un pas. L'Antiquité romaine avait déshonoré le travail en en faisant le lot de l'esclave. Cela explique sa stérilité morale, sa corruption, ses sèches et froides doctrines. Les temps actuels ont une toute autre conception de la vie. Ils en cherchent la plénitude dans un labeur fécond, régénérateur. La philosophie des esprits élargit encore cette conception en nous indiquant dans la loi du travail le principe de tous les progrès, de toutes les élévations en nous montrant l'action de cette loi s'étendant à l'universalité des êtres et des mondes. C'est pourquoi nous sommes autorisés à dire « Réveillez-vous, ô vous tous qui laissez sommeiller vos facultés, à vos forces latentes. Debout, à l'œuvre, travaillez, fécondez la terre, faites retentir dans les usines le bruit cadencé des barteaux et les sifflements de la vapeur. Agitez-vous dans la ruche immense, votre tâche est grande et sainte. Votre travail, c'est la vie, c'est la gloire, c'est la paix de l'humanité. Ouvriez de la pensée, scrutez les grands problèmes, étudiez la nature, propagez la science, jetez à travers les foules les écrits, les paroles qui relèvent et fortifient. Que d'une extrémité du monde à l'autre, unis dans l'œuvre gigantesque, chacun de nous fasse effort afin de contribuer à enrichir le domaine matériel, intellectuel et mortel de l'humanité. La première condition pour garder son âme libre, son intelligence saine, sa raison lucide, c'est d'être sobre et chaste. Les excès de table troublent notre organisme et nos facultés. L'ivresse nous fait perdre toute dignité et toute mesure. Le retour fréquent amène une suite de maladies, d'infirmités qui nous font une vieillesse misérable. Donner au corps ce qui lui est nécessaire afin d'en faire un serviteur utile et non un tyran. Telle est la règle du sage. Réduire la somme de ses besoins matériels, comprimer l'essence, maîtriser les viles appétits, c'est s'affranchir du joug des forces inférieures, c'est préparer l'émancipation de l'esprit. Avoir peu de besoins est aussi une des formes de la richesse. La sobriété et la continence vont de pair. Les plaisirs de la chair nous amolissent, nous énervent, nous détournent de la voie de la sagesse. La volupté est comme une mer où l'homme voit sombrer toutes ses qualités morales. Dès que nous la laissons pénétrer en nous, c'est un flou qui nous envahit, nous absorbe et qui éteint tout ce qu'il y a dans notre être de lumière, de généreuses flammes. Loin de nous satisfaire, elle ne fait qu'attiser nos désirs. Modeste, visiteuse au début, elle finit par nous dominer, par nous posséder tout entier. Évitez les plaisirs corrupteurs, où la jeunesse s'étiole, où la vie se dessèche et s'altère. Choisissez de bonheur une compagne et soyez-lui fidèles. Faites-vous une famille. C'est le cadre naturel d'une existence honnête et régulière. L'amour de l'épouse, l'affection des enfants, la saine atmosphère du foyer sont des préservatifs souverains contre les passions. Au milieu de ces êtres chers qui voient en nous leur seul appui, le sentiment de notre responsabilité grandit. Notre dignité, notre gravité s'augmente. Nous comprenons mieux nos devoirs et dans les joies que cette vie nous procure, nous puisons des forces qui nous en rendent l'accomplissement facile. Comment oser commettre des actes dont nous aurions à rougir sous le regard de notre femme et de nos enfants ? Apprendre à diriger les autres, c'est apprendre à se diriger soi-même, à devenir prudent et sage, à écarter tout ce qui peut salir notre existence. Vivre seul est coupable, mais donner sa vie aux autres, se voir revivre en des enfants dont on a su faire des hommes utiles, des serviteurs aîlés de la cause du bien, mourir après avoir inculqué un sentiment profond du devoir, une connaissance étendue de leur destinée, c'est là une noble tâche. S'il est une exception à cette règle, elle sera en faveur de ceux qui, au-dessus de la famille, ont placé l'humanité et pour la mieux servir, pour remplir à son profit quelques missions plus hautes encore, ont voulu affronter seuls les périls de la vie, gravir solitaire le sentier ardu, consacrer tous leurs instants, toutes leurs facultés, toute leur âme à une cause que beaucoup ignorent, mais qu'eux ne perdent jamais de vue. La sobriété, la continence, la lutte contre les séductions des sens ne sont pas, comme le prétendent les viveurs, un manquement aux lois naturelles, un amoindrissement de la vie. Au contraire, elles révèlent en celui qui les observe et les poursuit une entente profonde des lois supérieures, une intuition éclairée de l'avenir. Le voluptueux, séparé par la mort de tout ce qu'il aimait, se consume en vain désir. Il hante les maisons de débouches, recherche les milieux terrestres qui lui rappellent sa manière de vivre. Ainsi, il se rive de plus en plus aux chaînes matérielles, il s'éloigne de la source des jouissances pures et se voue à la bestialité, à la nuit. Mettre ses joies dans les voluptés charnelles, c'est se priver pour longtemps de la paix dont jouissent les esprits élevés. Cette paix, la pureté peut seule nous la procurer. Ne le voyons-nous pas dès cette vie ? Nos passions, nos désirs enfantent des images, des fantômes qui nous poursuivent jusque dans le sommeil et troublent nos réflexions. Mais loin des plaisirs menteurs, l'esprit se recueille, se retrempe, s'ouvre aux sensations délicates. Ses pensées s'élèvent vers l'infini. Détaché par avance des concupiscences infimes, il abandonne sans regret ses organes usés. Méditons souvent et mettons en pratique le proverbe oriental « Sois pur pour être heureux, pour être fort ». De Léon Denis Après la mort Chapitre 53 L'étude L'étude est la source de douces et nobles jouissances. Elle nous délivre des préoccupations vulgaires et nous fait oublier les meurtrissures de la vie. Le livre est un ami sincère qui nous fait bon visage dans les jours heureux comme dans la mauvaise fortune. Nous parlons du livre sérieux, utile, qui instruit, console, relève et non du livre frivole qui amuse et trop souvent démoralise. On ne se pénètre pas assez du véritable caractère du bon livre. C'est comme une voix qui nous parle à travers les temps et nous raconte les travaux, les luttes, les découvertes de ceux qui nous ont précédés dans le chemin de la vie et, à notre profit, en ont aplané les aspérités. N'est-ce pas une des rares félicités de ce monde que de pouvoir communier par la pensée avec les grands esprits de tous les siècles et de tous les pays ? Ils ont mis dans le livre le meilleur de leur intelligence et de leur cœur. Ils nous conduisent par la main à travers les dédales de l'histoire. Ils nous guident vers les hautes régions de la science, de l'art, de la littérature. Au contact de ces œuvres qui constituent le plus précieux des biens de l'humanité, en compulsant ces archives sacrées, nous nous sentons grandir. Nous sommes fiers d'appartenir à des races qui ont enfanté de tels génies. Le rayonnement de leurs pensées s'étend sur nos âmes, les réchauffe et les exalte. Sachons choisir de bons livres et habituons-nous à vivre au milieu d'eux en rapport constant avec les esprits d'élite. Rejetons avec soin les livres immondes écrits pour flatter les passions basses. Gardons-nous de cette littérature relâchée, fruit du sensualisme qui répand après elle la corruption et l'immoralité. La plupart des hommes prétendent aimer l'étude et objectent que le temps leur manque pour s'y livrer. Cependant, beaucoup d'entre eux consacrent des soirées entières aux jeux, aux conversations oiseuses. On répond aussi que les livres coûtent cher, alors qu'on dépense en plaisir futile et de mauvais goût plus d'argent qu'il n'en faudrait pour se composer une riche collection d'ouvrages. Et d'ailleurs, l'étude de la nature la plus efficace, la plus réconfortante de toutes ne coûte rien. La science humaine est faillible et variable. La nature ne l'est pas. Elle ne se dément jamais. Aux heures d'incertitude et de découragement, tournons-nous vers elle comme une mère. Elle nous accueillera, nous sourira, nous bercera sur son sein. Elle nous parlera un simple et doux langage dans lequel la vérité apparaîtra sans phare, sans après. Mais ce langage paisible bien peu savent l'écouter, le comprendre. L'homme porte avec lui jusqu'au fond des solitudes ses passions, ses agitations intérieures dont les bruits couvrent l'enseignement intime de la nature. Pour discerner la révélation immanente au sein des choses, il faut imposer silence aux chimères du monde, à ces opinions turbulentes qui troublent nos sociétés. Il faut se recueillir, faire la paix en soi et autour de soi. Alors, tous les échos de la vie publique se taisent. L'âme rentre en elle-même, reprend le sentiment de la nature, des lois éternelles, et communique avec la raison suprême. L'étude de la nature terrestre élève et fortifie la pensée. Mais que dire de la vision des cieux ? Lorsque dans la nuit paisible s'allume le dôme étoilé et que le défilé des astres commence, lorsque des amas stellaires et des nébuleuses perdus au fond des espaces, la clarté tremblante et diffuse descend sur nous, une mystérieuse influence nous enveloppe. Un sentiment profondément religieux nous envahit. Comme les vaines préoccupations disparaissent à cette heure, comme la sensation de l'inconvensurable nous pénètre, nous écrase, fait ployer nos genoux, quelle muette adoration monte de notre cœur. La terre vogue faible esquif dans les champs de l'immensité. Elle vogue entraînée par le puissant soleil. Partout, autour d'elle, des profondeurs béantes que nul ne peut sonder sans vertige. Partout aussi, à des distances énormes, des mondes, puis encore des mondes, îles flottantes, bercées dans les flots de l'éther. Leur regard se refuse à les compter, mais notre esprit les considère avec respect, avec amour. Leur subtil rayonnement l'attire. Énorme Jupiter, et toi, Saturne, qu'entoure une écharpe lumineuse et que couronne neuf lunes d'or. Soleil géant, aux feux multicolores, sphères innombrables, nous vous saluerons du fond de l'espace. Monde qui est ascelé sur nos têtes, quelle merveille recelez-vous ? Nous voudrions vous connaître, savoir quel peuple, quelles cités étranges, quelles civilisations s'épanouissent sur vos vastes flancs. Une intuition secrète nous dit qu'en vous réside le bonheur, cherchez en vain ici-bas. Mais pourquoi douter et craindre ? Ces mondes sont notre héritage. Nous sommes destinés à les parcourir, à les habiter. Nous visiterons ces archipels stellaires, nous en pénétrerons les mystères. Jamais nul terme n'arrêtera notre course, nos élans, nos progrès, si nous savons conformer notre volonté aux lois divines et conquérir par nos actions la plénitude de la vie avec les célestes jouissances qui y sont attachées. Léon Denis Chapitre 54 L'éducation C'est par l'éducation que les générations se transforment et s'améliorent. Pour avoir une société nouvelle, il faut faire des hommes nouveaux. Aussi, l'éducation de l'enfance est-elle d'une importance capitale ? Il ne suffit pas d'apprendre à l'enfant les éléments de la science. Ce qui est aussi essentiel que de savoir lire, écrire, calculer, c'est d'apprendre à se gouverner, à se conduire en être raisonnable et conscient. C'est d'entrer dans la vie, armée non seulement pour la lutte matérielle, mais surtout pour la lutte morale. Or, c'est là ce dont on s'occupe le moins. On s'attache à développer les facultés et les côtés brillants de l'enfant, mais non ses vertus. À l'école, comme dans la famille, on néglige trop de l'éclairer sur ses devoirs et sur sa destinée. Aussi, dépourvu de principes élevés, ignorant du but de l'existence, le jour où il entre dans la vie publique, il se trouve livré à tous les pièges, à tous les entraînements de la passion, dans un milieu sensuel et corrompu. Même dans l'enseignement secondaire, on s'applique à bourrer le cerveau des écoliers d'un amas indigeste de notions et de faits, de dates et de noms, le tout au détriment de l'enseignement moral. La morale de l'école, dépourvue de sanctions effectives, sans but d'ordre universel, n'est qu'une morale stérile, incapable de réformer la société. aussi puérile est l'éducation donnée par les établissements religieux où l'enfant devient la proie du fanatisme et de la superstition et n'acquiert que des idées fausses sur la vie présente et l'au-delà. Une bonne éducation morale est rarement l'œuvre d'un maître. Pour réveiller chez l'enfant les premières aspirations au bien, pour redresser un caractère difficile, il faut à la fois de la persévérance, de la fermeté, une tendresse dont le cœur d'un père ou d'une mère est seul susceptible. Si des parents ne réussissent pas à corriger leurs enfants, comment celui qui en dirige un grand nombre pourrait-il y parvenir ? Cette tâche n'est pourtant pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Elle n'exige pas une science profonde. Petits et grands peuvent la remplir s'ils se sont pénétrés du but et des conséquences de l'éducation. Il faut toujours se rappeler une chose, c'est que ces esprits sont venus vers nous afin que nous les aidions à vaincre leurs défauts et les préparions aux devoirs de la vie. Nous acceptons avec le mariage la mission de les diriger. Accomplissons-la avec amour, mais avec un amour exempt de faiblesse, car l'affection outrée est pleine de dangers. Étudions, dès le berceau, les tendances apportées par l'enfant de ses existences antérieures. Appliquons-nous à développer les bonnes, à étouffer les mauvaises. Ne leur donnons pas trop de joie, afin qu'habitués de bonheur au désenchantement, ces jeunes âmes comprennent que la vie terrestre est ardue, qu'il n'y faut compter que sur soi-même, sur son travail, seule chose qui procure l'indépendance et la dignité. Ne tentons pas de détourner d'eux l'action des lois éternelles. Il y a des pierres dans le chemin de chacun de nous, la sagesse seule nous apprend à les éviter. Ne confiez vos enfants à d'autres que si vous y êtes absolument contraints. L'éducation ne doit pas être mercenaire. Qu'importe à une nourrice qu'un enfant parle ou marche avant telle autre, elle n'a ni la fierté ni l'amour maternel. Mais quelle joie pour la mère au premier pas de son chérubin. Aucune fatigue, aucune peine ne l'arrête. Elle aime. Faites de même pour l'âme de vos enfants. Ayez encore plus de sollicitude pour elle que pour le corps. Celui-ci sucera vite et sera jeté au charnier, tandis que l'âme immortelle, rayonnant des soins dont elle aura été entourée, des mérites acquis, des progrès réalisés, vivra à travers les temps pour vous bénir et vous aimer. L'éducation, basée sur une conception exacte de la vie, changerait la face du monde. Supposons chaque famille initie aux croyances spiritualistes sanctionnées par les faits, les inculquant aux enfants, en même temps que l'école neutre leur enseignerait les principes de la science et les merveilles de l'univers. Bientôt, une rapide transformation sociale se produirait sous l'action de ce double courant. Toutes les plaies morales découlent de la mauvaise éducation. La réformer, la placer sur de nouvelles bases auraient pour l'humanité des conséquences incalculables. Instruisons la jeunesse, éclairons son intelligence, mais avant tout, parlons à son cœur, apprenons-lui à se dépouiller de ses imperfections. Souvenons-nous que la science par excellence consiste à devenir meilleure. Léon Denis Après la mort Chapitre 55 Questions sociales Les questions sociales préoccupent vivement notre époque. On s'est aperçu que les progrès de la civilisation, l'accroissement énorme de la puissance productive et de la richesse, le développement de l'instruction n'ont pu éteindre le paupérisme ni guérir les maux du plus grand nombre. Pourtant, les sentiments généreux et humanitaires ne sont pas éteints. Au cœur des foules, couvrent d'instinctives aspirations vers la justice comme le sentiment vague d'une société meilleure. On comprend généralement qu'une répartition plus équitable des biens de la vie est nécessaire. De là, mille théories, mille systèmes divers, tendant à améliorer la situation des classes pauvres, à assurer à chacun au moins le strict nécessaire. Mais l'application de ces systèmes exige de la part des uns beaucoup de patience et d'habileté, de la part des autres un esprit d'abnégation qui fait souvent défaut. Au lieu de cette mutuelle bienveillance qui, en rapprochant les hommes, leur permettrait d'étudier en commun et de résoudre les plus graves problèmes, c'est avec violence et la menace à la bouche que le prolétaire réclame sa place au banquet social. C'est avec aigreur que le riche se confine dans son égoïsme et refuse d'abandonner aux affamés les moindres bribes de sa fortune. Aussi, le fossé se creuse et les malentendus, les convoitises, les haines s'accumulent de jour en jour. L'état de guerre ou de paix armée qui pèse sur le monde entretient ses sentiments hostiles. Certains gouvernements, certains États, donnent de fâcheux exemples et assument de lourdes responsabilités en développant les instincts bliqueux au détriment des œuvres pacifiques et fécondes. Comment pourrait-on réconcilier les classes entre elles apaiser les passions mauvaises quand tout nous convie à la lutte et que les forces vives des nations sont portées vers la destruction ? Petite note. Tout en déplorant les maux causés par la guerre, nous ne tombons pas pour cela dans un pacifisme débilitant. Pour assurer l'intégralité morale et matérielle de la France, nous reconnaissons la nécessité d'une armée que les progrès de la civilisation permettront peut-être d'employer un jour à des œuvres d'utilité générale. Entre parenthèses, les événements tragiques de ces trois dernières années n'ont que trop justifié cette note de nos précédentes éditions. 1917 Fin de la petite note et de la parenthèse Parmi les systèmes préconisés par les socialistes pour amener une organisation pratique du travail et une sage répartition des biens matériels, les plus connus sont la coopération, l'association ouvrière. Il en est même qui vont jusqu'au communisme, Jusqu'ici, l'application partielle de ces systèmes n'a produit chez nous que de maigres résultats. Il est vrai que pour vivre associé, pour participer à une œuvre dans laquelle des intérêts nombreux s'unissent et se fondent, il faudrait des qualités devenues rares. La cause du mal et le remède ne sont pas où on les cherche le plus souvent. C'est en vain qu'on s'évertue à créer des combinaisons ingénieuses. Les systèmes succèdent de tous systèmes. Les institutions font place aux institutions. Mais l'homme reste malheureux parce qu'il reste mauvais. La cause du mal est en nous, dans nos passions, dans nos erreurs. C'est là ce qu'il faut changer. Pour améliorer la société, il faut améliorer l'individu. Pour cela, la connaissance des lois supérieures de progrès et de solidarité, la révélation de notre nature et de nos destinées sont nécessaires et ses connaissances, la philosophie des esprits peut seule les donner. On se réécrira peut-être à cette pensée. Croire que le spiritisme si dénaigné peut influer sur la vie des peuples, faciliter la solution des questions sociales, cela est si loin des vues du jour. Cependant, pour si peu qu'on y réfléchisse, on sera forcé de reconnaître que les opinions et les croyances ont une influence considérable sur la forme des sociétés. La société du Moyen-Âge était l'image fidèle des conceptions catholiques. La société moderne, sous l'inspiration du matérialisme, ne voit guère dans l'univers que la concurrence vitale et la lutte des êtres, lutte ardente, dans laquelle tous les appétits, tous les instincts sont déchaînés. Elle tente à faire du monde actuel la formidable et aveugle machine qui broie les existences, dans laquelle l'individu n'est qu'un rouage infime et passager, sorti du néant, pourrait bientôt rentrer. Avec cette notion de la vie, tout sentiment de véritable solidarité disparaît. Comme le point de vue change dès que l'idéal nouveau vient éclairer notre esprit, régler notre conduite, riches ou pauvres, convaincus que cette vie n'est qu'un anneau isolé de la chaîne de nos existences, un moyen d'épuration et de progrès, nous attacheront moins d'importance aux intérêts du présent. Dès qu'il sera établi que chaque être humain doit renaître bien des fois en ce monde, passer par toutes les conditions sociales, les existences obscures et douloureuses, étant de beaucoup les plus nombreuses, et la richesse mal employée entraînant d'accablantes responsabilités. Tout homme comprendra qu'en travaillant à l'amélioration du sort des humbles, des petits, des déshérités, il travaille pour lui-même puisqu'il lui faudra revenir sur terre et qu'il a neuf chances sur dix d'y renaître pauvre. Grâce à cette révélation, la fraternité et la solidarité s'imposent. Les privilèges, les faveurs, les titres perdent leur raison d'être. La noblesse des actes et des pensées remplace celle des parchemins. Ainsi envisagée, la question sociale changerait d'aspect. Les concessions entre classes deviendraient faciles et l'on verrait cesser tout antagonisme entre le capital et le travail. La vérité étant connue, on comprendrait que les intérêts des uns sont les intérêts de tous et que nul ne doit être la proie des autres. De là, la justice dans la répartition et avec la justice, au lieu de rivalités haineuses, une mutuelle confiance, l'estime et l'affection réciproques, en un mot, la réalisation de la loi de fraternité, devenue la seule règne entre les hommes. Tel est le remède que l'enseignement des esprits apporte aux mots de la société. Si quelques parcelles de la vérité, cachées sous des dogmes obscurs, ont pu dans le passé susciter tant d'actions généreuses, que ne peut-on attendre de cette conception de la vie et du monde appuyée sur des faits ? Par elles, l'homme se sentira relié à tous les êtres, destinés comme eux à s'élever par le progrès vers la perfection sous l'action de lois sages et profondes. Un tel idéal vivifiera les âmes, les portera par la foi jusqu'à l'enthousiasme et provoquera de toutes parts des œuvres de dévouement, de solidarité, d'amour, qui, en contribuant à l'édification d'une société nouvelle, surpasseront les actes les plus sublimes de l'Antiquité. La question sociale n'embrasse pas seulement les rapports des classes entre elles. Elle concerne aussi la femme de tout rang, la femme, cette grande sacrifiée, à laquelle il serait équitable de donner, avec l'exercice de ses droits naturels, une situation digne d'elle si l'on veut voir la famille plus forte, plus morale, plus unie. La femme est l'âme du foyer. C'est elle qui représente les éléments de douceur et de paix dans l'humanité. Délivrée du joug de la superstition, si elle pouvait faire entendre sa voix dans les conseils des peuples, si sa part d'influence pouvait se faire sentir, on verrait bientôt disparaître le fléau de la guerre. La philosophie des esprits, en enseignant que le corps est une forme d'emprunt et que le principe de la vie est dans l'âme, établit l'égalité de l'homme et de la femme au point de vue des mérites et des droits. Les spirites font à la femme une large place dans leurs réunions et leurs travaux. Elle y occupe même une situation prépondérante, car c'est elle qui fournit les meilleurs médiums, la délicatesse de son système nerveux la rendant plus apte à remplir ce rôle. Les esprits affirment qu'en s'incarnant de préférence dans le sexe féminin, l'âme s'élève plus rapidement de vie en vie vers la perfection. C'est que la femme acquiert plus facilement ses vertus souveraines, la patience, la douceur, la bonté. Si la raison paraît dominer chez l'homme, chez elle, le cœur est plus vaste et plus profond. La situation de la femme dans la société est généralement plus effacée. Elle est souvent esclave, aussi n'en est-elle que plus grande dans la vie spirituelle. Car, plus un être est humilié, sacrifié ici-bas, plus il a de mérite devant l'éternelle justice. Mais il serait absurde de tirer prétexte des jouissances futures pour perpétuer les iniquités sociales. Notre devoir est de travailler dans la mesure de nos forces à la réalisation sur terre des vues providentielles. Or, l'éducation et le relèvement de la femme, l'extinction du paupérisme, de l'ignorance et de la guerre, la fusion des classes dans la solidarité, l'aménagement du globe, toutes ces réformes font partie du plan divin qui n'est autre que la loi même du progrès. Toutefois, ne perdons pas de vue une chose. L'inéluctable loi ne peut assurer à l'être humain que le bonheur personnellement mérité. La pauvreté sur les mondes, comme le nôtre, ne saurait entièrement disparaître car elle est la condition nécessaire de l'esprit qui doit se purifier par le travail et la souffrance. La pauvreté est l'école de la patience et de la résignation comme la richesse est l'épreuve de la charité et de l'abnégation. Nos institutions peuvent changer de forme. Elles ne nous délivreront pas des mots inhérents à notre nature arriérée. Le bonheur des hommes ne dépend ni des changements politiques, ni des révolutions, ni d'aucune modification extérieure de la société. Tant que celle-ci sera corrompue, ces institutions le seront également, quels que soient les changements que les événements y apporteront. Le seul remède consiste en cette transformation morale dont les enseignements supérieurs nous fournissent les moyens. Que l'humanité consacre à cette tâche un peu de l'ardeur passionnée qu'elle apporte à la politique, qu'elle arrache de son cœur le principe même de son mal et les grands problèmes sociaux seront bien vite résolus. De Léon Denis après la mort chapitre 56 La loi morale Dans les pages qui précèdent, nous avons exposé tout ce que l'enseignement des esprits nous dit de la loi morale. C'est dans cette révélation que réside la véritable grandeur du spiritisme. Les phénomènes n'en sont que la préface, à peu près ce que les corps c'est aux fruits, tous deux inséparables dans leur gestation, mais de valeurs si différentes. L'étude scientifique doit conduire à l'étude philosophique, elle-même couronnée par la connaissance de cette morale en laquelle se complète, s'éclaire et se fonde toute celle du passé. Nous aurons alors la morale universelle, source de toute sagesse et de toute vertu, mais dont l'expérience et la pratique ne s'acquièrent qu'à la suite d'existences nombreuses. La possession, la compréhension de la loi morale est, en effet, ce qu'il y a de plus nécessaire et de plus précieux pour l'âme. Elle nous permet de mesurer nos ressources intérieures, d'en régler l'exercice, de les disposer en vue de notre plus grand bien. Nos passions sont des forces, dangereuses lorsque nous en sommes esclaves, utiles et bienfaisantes quand nous savons les diriger. Les dominer, c'est être grand. Se laisser dominer par elles, c'est être petit et misérable. Lecteur, si tu veux t'affranchir des maux terrestres, échapper aux réincarnations douloureuses, grave en toi cette loi morale et mets-la en pratique. Ne donne qu'un indispensable à l'homme matériel être éphémère qui s'évanouira à la mort. Cultive avec soin l'être spirituel qui vivra à jamais. Détache-toi des choses périssables, honneur, richesse, plaisir mondain, tout cela n'est que fumée. Le bien, le beau, le vrai, seuls sont éternels. Garde ton âme sans tâche, ta conscience sans reproche. Toute pensée, tout acte mauvais attire à toi les impuretés du dehors. Tout élan, tout effort vers le bien augmente tes forces et te fait communier avec les puissances supérieures. Développe en toi la vie intérieure qui nous met en relation avec le monde invisible et la nature entière. Là est la source de notre véritable puissance et en même temps celle de jouissance, de sensations exquises qui iront grandissant à mesure que les impressions de la vie extérieure s'affaibliront avec l'âge et le détachement des choses terrestres. Aux heures de recueillement, écoute l'harmonie qui s'élève des profondeurs de ton être, comme un écho des mondes rêvés, entrevus et qui parlent de grandes luttes morales et de nobles actions. Dans ses sensations intimes, dans ses inspirations ignorées des sensuelles et des méchants, reconnais le prélude de la vie libre des espaces comme un avant-goût des félicités réservées à l'esprit juste et bon. Léon Denis après la mort Résumé des principes essentiels de la philosophie des esprits 1. Une divine intelligence régit les mondes. A. A elle s'identifie la loi, loi immanente, éternelle, régulatrice, à laquelle êtres et choses sont soumis. 2. De même que l'homme, sous son enveloppe matérielle sans cesse renouvelée, conserve son identité spirituelle, son moi indestructible, cette conscience en qui il se reconnaît et se possède, de même l'univers, sous ses apparences changeantes, se possède et se réfléchit dans une unité vivante qui est son moi. Le moi de l'univers, c'est Dieu, unité suprême où viennent aboutir et s'harmoniser tous les rapports, foyers immenses de lumière et de perfection d'où rayonnent et se répandent sur toutes les humanités justice, sagesse, amour. 3. Tout évolue dans l'univers et tend vers un état supérieur. Tout se transforme et se perfectionne. Du sein des abîmes, la vie s'élève, d'abord confuse, indécise, animant des formes innombrables de plus en plus parfaites, puis s'épanouit dans l'être humain en qui elle acquiert conscience, raison, liberté et constitue l'âme ou l'esprit. 4. L'âme est immortelle. Couronnement et synthèse des puissances inférieures de la nature, elle contient en germes toutes les facultés supérieures et destinées à les développer par ses travaux et ses efforts en s'incarnant sur le monde matériel et à monter à travers des vies successives de degré en degré vers la perfection. L'âme a deux enveloppes, l'une temporaire, le corps terrestre, instrument de lutte et d'épreuve qui se désagrège à la mort, l'autre permanente, le corps fluidique dont elle est inséparable et qui progresse et s'épure avec elle. 5. La vie terrestre est une école, un moyen d'éducation et de perfectionnement par le travail, l'étude, la souffrance. Il n'y a ni bonheur ni malheur éternel. La récompense ou le châtiment consistent dans l'extension ou l'amoindrissement de nos facultés dans notre champ de perception, résultant de l'usage bon ou mauvais que nous avons fait de notre libre arbitre et des aspirations ou des penchants que nous avons développés en nous. Libre et responsable, l'âme porte en soi la loi de ses destinées. Dans le présent, elle recueille les conséquences du passé, elle sème les joies ou les douleurs de l'avenir. La vie actuelle est l'héritage de nos vies précédentes et la préparation de celles qui suivront. L'esprit s'éclaire, grandit en puissance intellectuelle et morale, en raison du travail effectué, de l'impulsion donnée à ses actes vers le bien et le vrai. 6. Une étroite solidarité unit les esprits, identiques dans leur origine et dans leur fin, différents seulement par leur situation transitoire. Les uns à l'état libre dans l'espace, les autres revêtus d'une enveloppe périssable mais passant alternativement d'un état à l'autre, la vie de l'espace n'étant qu'un temps de repos entre deux existences terrestres. Issus de Dieu, leur père commun, tous les esprits sont frères et ne forment qu'une immense famille, une communion perpétuelle et de constant rapport relie les morts aux vivants. 7. Les esprits se classent dans l'espace en raison de la densité de leur corps fluidique, corrélative à leur degré d'avancement et d'épuration. Leur situation est déterminée par des lois précises. Ces lois jouent dans le domaine moral un rôle analogue à celui qui remplissent dans l'ordre physique les lois d'attraction et de pesanteur. La justice règne dans ce domaine comme l'équilibre dans l'ordre matériel. Les esprits coupables et mauvais sont enveloppés d'une épaisse atmosphère fluidique qui les entraîne vers les mondes inférieurs où ils doivent s'incarner pour dépouiller leurs imperfections. L'âme vertueuse revêtue d'un corps subtil éthéré participe aux sensations de la vie spirituelle et s'élève vers les mondes heureux où la matière a moins d'empire où règne l'harmonie la félicité. L'âme dans sa vie supérieure et parfaite collabore avec Dieu coopère à la formation des mondes en dirige les évolutions veille au progrès des humanités à l'accomplissement des lois éternelles. 8 Le bien est la loi suprême de l'univers et le but de l'évolution des êtres. Le mal n'a pas d'existence propre. Il n'est qu'un effet de contraste. C'est l'état d'infériorité, la situation passagère que traversent tous les êtres dans leur ascension vers un état meilleur. 9 L'éducation de l'âme étant l'objet même de la vie, il importe d'en résumer les préceptes en peu de mots. Comprimer les besoins grossiers, les appétits matériels, se créer des besoins intellectuels et élevés, lutter, combattre, souffrir aux besoins pour l'avancement des hommes et des mondes, initier ses semblables aux splendeurs du vrai et du beau, aimer la vérité et la justice, pratiquer envers tous la charité, la bienveillance, tel est le secret du bonheur dans l'avenir, tel est le devoir. Léon Denis Après la mort Conclusion Dans tous les temps, des rayons de la vérité ont lui sur l'humanité. Chaque religieux en a eu sa part, mais les passions et les intérêts matériels ont bien vite voilé ou dénaturé ses enseignements. Le dogmatisme, l'oppression religieuse, les abus de toutes sortes ont jeté l'homme dans la différence et le scepticisme. Le matérialisme s'est répandu partout, amolissant les caractères, altérant les consciences. Puis un jour, la voix des esprits, la voix des morts, s'est faite entendre. La vérité sortit de nouveau de l'ombre, plus belle, plus éclatante que jamais. La voix a dit « Meurs pour renaître, renais pour grandir, pour t'élever par la lutte et la souffrance. Et la mort n'est plus un sujet d'épouvante, car derrière elle, nous voyons la résurrection. Ainsi a né le spiritisme. A la fois science expérimentale, philosophie et morale, ils nous apportent une conception générale du monde et de la vie, basée sur la raison, sur l'étude des faits et des causes, conception plus vaste, plus éclairée, plus complète que celles qui l'ont précédée. Le spiritisme éclaire le passé, fait la lumière sur les anciennes doctrines spiritualistes et relie des systèmes en apparence contradictoires. Il ouvre des voies nouvelles à l'humanité. En l'initiant au mystère de la vie future et du monde invisible, il lui montre sa véritable situation dans l'univers. Il lui fait connaître sa double nature, corporelle et spirituelle, et déploie devant elle des horizons infinis. De tous les systèmes, c'est le seul qui fournissent la preuve objective de la survivance de l'être et donnent les moyens de correspondre avec ceux que nous nommions improprement les morts. Par lui, nous pouvons converser avec ceux que nous avons aimés sur terre et que nous croyons à jamais perdus. Nous pouvons recevoir leurs enseignements, leurs conseils. Ces moyens de communication, il nous apprend à les développer par l'exercice. Le spiritisme nous révèle la loi morale, trace notre ligne de conduite et tente à rapprocher les hommes par la fraternité, la solidarité et la communauté de vue. Il indique à tous un but plus digne et plus élevé. Il apporte avec lui un sentiment nouveau de la prière, un besoin d'aimer, de travailler pour les autres, d'enrichir notre intelligence et notre cœur. La doctrine des esprits née au milieu du dernier siècle est déjà répandue sur toute la surface du globe. Bien des préjugés, des intérêts, des erreurs en retard d'encore la marche, mais elle peut attendre. L'avenir est à elle. Elle est forte, patiente, tolérante et respecte la volonté de l'homme. Elle est progressive et vit de science et de liberté. Elle est désintéressée, n'ayant d'autre ambition que de rendre les hommes plus heureux en les faisant aux meilleurs. A tous, elle apporte le calme, la confiance, la fermeté dans l'épreuve. Les religions et les philosophies se sont succédées à travers les âges. Jamais l'humanité n'a entendu de plus puissantes sollicitations vers le bien. Jamais elle n'a connu une doctrine plus rationnelle, plus consolante, plus moralisatrice. Le temps des aspirations incertaines, des vagues espérances est passées. Il ne s'agit plus des rêves d'un mysticisme maladif, ni des mythes enfantés par de superstitieuses croyances. C'est la réalité même qui se dévoile, c'est la virile affirmation des âmes qui ont quitté la terre et communiquent avec nous. Victorieuse de la mort, elle plane dans la lumière, au-dessus de ce monde qu'elle suive et guide au milieu de ses perpétuelles transformations. Éclairée par elle, conscient de notre devoir et de nos destinées, nous avançons résolument dans la voie tracée. L'existence a changé d'aspect. Ce n'est plus le cercle étroit, sombre, isolé, que la plupart des hommes ont cru voir. Pour nous, ce cercle s'élargit au point d'embrasser le passé et l'avenir qu'il relie au présent pour former une unité permanente indissoluble. Rien ne périt. La vie change simplement de forme. La tombe nous ramène au berceau. Mais de l'une comme de l'autre sortent des voies qui proclament l'immortalité. Perpétuité de la vie, solidarité éternelle des générations, justice, égalité, ascension et progrès pour tous, tels sont les principes de la foi nouvelle et ces principes s'appuient sur le roc de la méthode expérimentale. Les adversaires de cette doctrine peuvent-ils offrir davantage à l'humanité ? Peuvent-ils plus sûrement calmer ses angoisses, guérir ses blessures, lui procurer de plus douces espérances et de plus grandes certitudes ? S'ils le peuvent, qu'ils parlent, qu'ils fournissent la preuve de leur dire. Mais s'ils persistent à lui opposer des affirmations démenties par les faits, s'ils ne peuvent offrir à sa place les uns que l'enfer, les autres que le néant, nous sommes en droit de repousser avec énergie leurs anathèmes et leurs sophismes. Venez vous désaltérer à cette source céleste, vous tous qui souffrez, vous tous qui avez soif de vérité. Elle fera couler dans vos âmes une onde rafraîchissante et régénératrice. Vivifiée par elle, vous soutiendrez plus allègrement les combats de l'existence. Vous saurez vivre et mourir dignement. Observez assidûment les phénomènes sur lesquels ces enseignements reposent, mais n'en faites pas un jeu. Songez que c'est une chose sérieuse que de s'entretenir avec les morts, de recevoir d'eux la solution des grands problèmes. Considérez que ces faits vont susciter la plus grande révolution morale que l'histoire ait enregistré, en ouvrant à tous la perspective ignorée des vies à venir. Ce qui, pour des milliers de générations, pour l'immense majorité des hommes qui vous ont précédés, n'a été qu'une hypothèse, devient pour vous une certitude. Une telle révélation a droit à votre attention et à votre respect. N'en usez qu'avec sagesse pour votre bien et celui de vos semblables. Dans ces conditions, les esprits élevés vous prêteront assistance. Mais, si vous faisiez du spiritisme un frivole usage, sachez que vous deviendriez l'inévitable proie des esprimenteurs, la victime de leurs embûches et de leurs mystifications. Et toi, ô mon ami, ô mon frère, qui a reçu ces vérités dans ton cœur et qui en connaît tout le prix, permets-moi un dernier appel, une dernière exhortation. Souviens-toi que la vie est courte. Pendant sa durée, efforce-toi d'acquérir ce que tu es venu chercher en ce monde, le perfectionnement véritable. Puisse ton être spirituel en sortir plus pur qu'il n'y est entré. garde-toi des pièges de la chair. Songe que la terre est un champ de bataille où la matière et l'essence livrent à l'âme un perpétuel assaut. Lutte avec courage contre les passions viles. Lutte par l'esprit et par le cœur. Corrige tes défauts. Adoucis ton caractère. Fortifie ta volonté. Que ta pensée se détache des vulgarités terrestres et s'ouvre des échappées sur le ciel lumineux. Souviens-toi que tout ce qui est matériel est éphémère. Les générations passent comme les flots de la mer. Les empires s'écroulent. Les mondes eux-mêmes périssent. Les soleils s'éteignent. Tout fuit. Tout s'évanouit. Mais il est trois choses qui viennent de Dieu et sont immuables comme Lui. Trois choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines, c'est la sagesse, la vertu, l'amour. Conquiers-les par tes efforts et en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire pour jouir de ce qui est éternel. là.